En 2023, comme aucun laboratoire, aucune université, aucune entité de la capitale n'aurait accepté de mettre à ma disposition un amphithéâtre, je m'étais résigné à louer une salle de 250 places pour 2500 euros, ce qui m'a permis de tenir en janvier 2023 une conférence sur le modèle Janus à Paris. Si vous souhaitez visionner l'enregistrement de cette première conférence, vous trouverez l'adresse de cette vidéo dans la partie texte accompagnant le présent document. Grâce au bénéfice des ventes d'une bande dessinée, modèle Janus contre science noire, j'ai pu de nouveau louer cette salle pour donner une seconde conférence à Paris. Mais cette formule consistant à donner une conférence dans la capitale dans une salle louée sera ma dernière. Si aucune université et aucun laboratoire me met à ma disposition un amphithéâtre, et bien cette seconde conférence sera la dernière. La nouveauté de cette année, c'est ce que j'appellerais le phénomène Hicham Zegli. C'est un garçon qui, simple ingénieur, après avoir assisté à ma conférence de janvier 2023, a voulu aller plus loin. Il a donc visionné toutes les vidéos Janus, refait tous les calculs, il a créé un site internet dont vous trouverez l'intéresse dans la partie texte de cette vidéo. Il a rapidement pris contact avec moi, et je peux dire qu'en 60 années, je n'ai jamais vu un type capable d'avaler et surtout de digérer autant de connaissances en aussi peu de temps. Il a donc participé à la rédaction d'articles, et finalement, il a écrit un livre. Notre association Support Janus a édité une centaine d'exemplaires de ce livre, de même que des exemplaires de la bande de ciné modèle Janus contre science noire. Tout cela a été vendu après la présente conférence, et il est utile de vous dire que le livre de Hicham est parti très rapidement pendant cette séance de signature. En 2017, il y a 7 ans, la découverte d'un immense vide de 100 millions d'années-lumière, de diamètre à 600 millions d'années-lumière de la Terre, avait déjà créé un trouble. On a découvert une demi-douzaine de vides de ce genre depuis, et maintenant, les premières images du télescope Jamswet, faisant état d'une naissance très précoce des galaxies et des étoiles, font que le sacro-saint modèle de la relativité générale, même pondéré avec de la matière sombre et d'énergie noire, n'est plus capable de rendre compte de telles observations, et maintenant, l'idée d'un changement de paradigme est énoncée du bout des lèvres. Mais deux articles imbéciles positionnés par l'académicien Thibaut d'Amour sur sa page de l'IHES, en 2019 et 2022, que personne n'a lu, mais qui ont immédiatement servi de référence à la communauté scientifique française et étrangère, et au monde journalistique, s'opposent très efficacement depuis 2019, c'est-à-dire depuis cinq années, à l'intérêt que l'on pourrait porter au modèle Janus que nous proposons. On trouvera dans la partie texte qui accompagne cette vidéo les liens permettant d'avoir accès à ces documents. Qu'en est-il ? Eh bien, en 2019, Thibaut d'Amour croit déceler dans le système des équations Janus l'indice d'une faille physique et mathématique totalement irrémédiable. Il installe donc un premier article sur sa page de l'IHES qui l'accompagne de cette grotesque lettre de recommandée avec l'accusé de réception adressée à mon domicile. Dès le début de sa lettre, il précise « Je me réserve le droit d'envoyer des copies de cette lettre à toutes les personnes que vous citez dans vos vidéos et dans vos lettres, ainsi qu'à toute personne s'intéressant au modèle Janus. » Je lui signale aussitôt que sa critique est devenue sans objet en lui envoyant l'article susceptible de l'éclairer. Pas de réponse. Et c'est comme ça depuis cinq ans. En octobre 2022, un groupe de scientifiques comprenant les astrophysiciens qui ont refait les calculs que je leur ai communiqués conteste les critiques formulées par d'Amour en lui demandant d'enlever de sa page de l'IHES cet article qui pénalise notre démarche depuis trois ans. Agacé, quelques jours plus tard, le 12 décembre 2022, Thibaut Damour met sur son site de l'IHES un nouvel article où il écrit que le modèle Janus abonde d'absurdités, comme par exemple le fait que ce modèle prétende que les masses négatives s'attirent, alors que, dit-il, il est bien connu qu'elles se repoussent. Souligné ici, vous avez le passage de cette lettre qui concerne ce point. En écrivant cela, Damour montre qu'il n'a rien compris au modèle Janus. Plus simplement, il a parcouru nos articles en diagonale, ce qui confirme ce que m'écrivait mon ami académicien et astrophysicien Jean-Claude Péquer le 27 novembre 2019. Lisez, on ne peut rien attendre de Damour, je le sais pertinemment, il est vissé dans ses certitudes. A cette époque, Péquer, comme il le dit dans ce mail, se proposait d'intervenir auprès d'Étienne Gisle, secrétaire Pétel de l'Académie des sciences. Hélas, il devait décider brutalement peu de temps après. Effectivement, dans le modèle de la relativité générale fondée sur l'équation d'Einstein, les masses négatives se repoussent mutuellement. Mais il y a bien pire, lorsqu'on met une masse positive et une masse négative en présence, la masse positive s'enfuit poursuivre par la masse négative, ce qui est une violation du principe d'action-réaction. Et le modèle Janus a justement été créé pour sortir de cette contradiction qu'on appelle l'effet Renouë. Voyons ce que donnent les équations du modèle Janus. Eh bien, ce qui s'en déduit, c'est que les masses négatives s'attirent mutuellement. Et alors, si on met en présence deux masses de signaux opposés, eh bien, elles se repoussent mutuellement. Et ça, ça satisfait le principe d'action-réaction. Alors, on peut faire de la physique. Alors, j'ai écrit le 14 décembre 2022 à Vamour que dans son article du 12, il fait tout simplement une confusion entre les deux modèles. Il réalise son erreur, il enlève son article du 12 et il le remplace immédiatement par un nouvel article, le 28. Ce nouvel article, comme les deux précédents, est un fatras de choses complètement illisibles. Mais quand je dis que c'est un article imbécile, eh bien, c'est parce que ce qu'on trouve à l'intérieur de l'article contredit le titre. Dans un modèle théorique, on est évidemment tenu de tout ce qui a pu être observé. Alors, dans le cas de l'évolution de l'univers dans le temps, en nous considérant comme homogène et isotrope, eh bien, on a besoin de deux équations. Mais la cohérence mathématique de ces deux équations est assurée par le fait que ça produit la conservation de l'énergie matière généralisée. Mais ça, Vamour n'en parle pas, parce qu'il ne sait même pas que cet article 10, qui a été publié en 2014, c'est-à-dire au moment où j'écris ces lignes, il y a 10 années. Alors, voyons ce qui reste, eh bien, il reste les solutions stationnaires dans le cas où la masse positive domine, la masse négative est absente. Donc, ce qui reste, c'est l'équation d'Einstein. Donc, cette équation est parfaitement capable de gérer les effets relativistes comme l'avance du péril de Mercure, la déviation de rayons lumineux par le Soleil, et puis des cas non-newtoniens comme la géométrie à l'extérieur et à l'intérieur d'un objet très dense, comme une étoile à neutrons. Le second cas à considérer dans une solution stationnaire, c'est celui où la masse négative est dominante. L'équation à considérer est alors ceci. Il faut alors donner au terme T-chapeau du second membre une forme qui satisfasse la condition mathématique de Bianchi, mais cet objet, il se trouve que c'est un conglomérat de masse négative peu dense qui entre alors dans le cadre de l'approximation newtonienne. Tout cela a été construit, justifié et publié il y a 5 ans. Edamour, qui a enfin compris ça 3 ans plus tard, écrit dans son article, Il est vrai que si l'on prend formellement la limite newtonienne, ces deux équations deviennent compatibles. Autrement dit, la cohérence mathématique est assurée dans tous les cas. Mais ça ne l'empêche pas, comme par exemple il y a un mois au cours d'un dîner, quand quelqu'un lui demande « qu'est-ce que vous pensez du modèle Janus ? » Eh bien il répond « je vais montrer à Jean-Pierre Puthy que ça ne tenait pas debout, c'est tout. » Il vit dans sa bulle, complètement fermé à tout. Il n'a jamais répondu à quoi que ce soit depuis 5 ans et sa réputation de psychorigidité n'est plus à faire. Résumé, depuis 5 ans, ces articles imbéciles que d'amour a installés sur sa page de l'UHES bloquent de manière très efficace toute possibilité que ces idées puissent faire souche en France et permettent au pays de lutter contre le déclin qu'ils connaissent dans de nombreux domaines, au moins dans le champ scientifique. Depuis 5 longues années, aucun des courriers que j'ai pu envoyer à Emmanuel Hulmeau, mathématicien, directeur de l'UHES, n'a obtenu une réponse quelconque. Quels sont les recours ? Strictement aucun. Personne n'a rien fait et personne ne fera rien. L'omerta, la loi du silence, est une règle qui n'existe pas que dans la mafia. Tant que ces articles de Thibaut d'Amour resteront en place, auxquels tout se réfère, et nous pouvons être sûrs que ce sera le cas pendant toutes les années à venir, sans limitation de temps, les chances que le modèle génus puisse faire souche en France et se développer sont strictement nulles. Je vais donc maintenant vous donner l'enregistrement de la conférence du 16 mars 2024 à Paris, et puis après je vous expliquerai ce qui a été décidé. Alors bonjour à tout le monde, merci d'être venu pour soutenir Jean-Pierre sur son modèle Janus. Certains, je reconnais des visages, étaient déjà venus la dernière fois. Alors c'est à moi, Philippe Bobola, qu'incombe le plaisir d'introduire Jean-Pierre Petit. Alors la première chose, Jean-Pierre Petit, c'est avant tout un feu d'artifice, dans le bon sens du terme, beaucoup de créativité, et je pense qu'à la fois sa créativité personnelle, et la rencontre qu'il a pu faire avec un mathématicien, Bernard Morin, aveugle, elle a encore plus amplifié sa vision de l'espace, et c'est une de ses forces. Deuxièmement, il a une intelligence graphique. Voilà, ça aussi c'est une force, ce qui lui a permis de développer une vision topologique originale. Et puis c'est un auteur de bande dessinée aussi. Donc il a des atouts. Alors des fois, quand on est contraint, ça a été le cas de Stephen Hawking, il ne pouvait plus, avec sa maladie, une sclérose latérale amyotrophique, écrire des équations. Il a développé plutôt une réflexion visuelle. Mais des fois, on peut l'avoir naturellement. Alors, vous posez tous la question, pourquoi le modèle est bloqué ? Alors on va revenir à des éléments de philosophie des sciences, notamment un mathématicien hongrois, Irmiel Akatos, qui voyait la science comme un noyau dur, qu'il appelle l'heuristique négative. Et c'est le socle sur lequel repose une discipline. Par exemple, en physique, la physique repose sur la notion d'atome, de molécule. Et c'est très difficile d'enlever ce concept, puisqu'il a la base. C'est vraiment le socle. Et puis il y a une heuristique positive qui est beaucoup plus facilement modifiable. Donc dans le modèle Janus, vous avez des masses négatives. Vous avez des constantes variables, notamment une variabilité de la vitesse de la lumière. Donc rien que ces deux éléments rendent difficile l'évolution de la physique théorique, puisqu'on touche à l'heuristique négative. Si on était dans une heuristique positive, ça serait différent. Alors on a eu, dans l'histoire de la physique quantique en particulier, cette notion d'énergie négative. Tout le monde sait que Dirac a trouvé une équation, qui est devenue par la suite l'équation de Dirac. Il y avait deux solutions. Une solution avec une énergie positive et une solution avec une énergie négative. L'énergie négative, elle avait été éliminée, puisqu'elle paraissait ne pas avoir de sens physique. Puis finalement, ça a débouché sur la notion d'antiparticules, qui a été par la suite vérifiée par Karl Anderson en 1932, et puis par Pierre et Irène Joliot-Curie, etc. Donc voilà. Et on a dans l'histoire des sciences des périodes plus obscures, parce qu'il y a des idéologies. Alors si on revient, par exemple, c'est intéressant, sur l'expansion de l'univers, à la fois dans l'ex-URSS et dans l'Allemagne nazie, on refusait cette notion. Et donc certains ont payé de leur vie. Certains supposent qu'Alexander Friedman a été éliminé, puisque ça ne correspondait pas à la vision. Donc il y a aussi cette notion qui est intéressante. Et puis une autre notion, c'est pourquoi, par exemple, la relativité générale s'est développée en Allemagne. Il faut savoir, si on lit Stéphane Zweig, « Mémoire d'un Européen », que l'Allemagne, l'Autriche, avaient une espèce de réflexion sur les paramètres métaphysiques. Il ne faut pas oublier qu'Einstein était féru. de philosophie. Donc il avait lu Kant et il avait réfléchi sur le temps, la matière, l'énergie, l'espace. La question qu'on peut se poser, est-ce que notre Europe est dans un creuset culturel qui est propice à ces remises en cause, ou au contraire, on est dans une période plutôt, on va dire, conservatrice, réactionnaire ? En tous les cas, dans la relativité générale, aussi bien du côté soviétique que du côté allemand, il y avait une politique qui dictait à la science et sa conduite, puisque Philippe Lénard, prix Nobel en 1905 de physique, avait considéré qu'à la place d'une expansion de l'univers, on avait la théorie du cosmos gelé. Et on avait mis dessus un obscur ingénieur, Orson Minger, et Philippe Faut, un amateur, qui développait cette approche. Alors, c'est aussi intéressant de voir que beaucoup de cultures, en dehors de la culture européenne, notamment les pays arabes, s'intéressent au modèle Janus. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque des Omeyades, la science était un hymne à la gloire du divin. Alors, on n'est pas du tout dans ce concept-là, mais ça ouvrait des horizons. Et donc, finalement, qu'est-ce que c'est que la cosmologie ? C'est revenir sur les paramètres métaphysiques que sont le temps, l'espace, la matière, l'énergie. Et c'est un petit peu ça qui est dérangeant dans le modèle Janus, dans une période où, effectivement, on est très sensible au consensus. Alors, vous savez, c'est Arthur Schopenhauer qui disait « Toute grande vérité passe par trois périodes. Elle est d'abord ridiculisée, puis elle est, comment dirais-je, attaquée violemment. Et finalement, elle finit par être considérée comme évidente. » Et je terminerai aussi par Paul Claudel, dans une pièce « Le souverain de Satin ». Il dépeint deux géographes, dont Léopold et dont Fernand, qui sont furieux. Pourquoi ils sont furieux ? Parce qu'on vient de découvrir le Nouveau Monde et qu'il faut qu'ils modifient leur manuel de géographie. Alors, il y en a un de Léopold qui dit à Don Auguste, « Vous l'avez dit, qu'à Vellier, il faudrait des lois pour protéger les connaissances acquises. » Et d'une certaine façon, on est dans une période où il y a des lois pour protéger les connaissances acquises. Et l'affaire Jean-Pierre Petit est un bio-indicateur du blocage que nous avons en Europe, puisque la physique théorique est un jeu de l'esprit. Pourquoi ce jeu de l'esprit est aussi balisé ? Voilà, je vous laisse le plaisir de découvrir Hicham, qui collabore intensément avec Jean-Pierre, et Jean-Pierre. Je vous souhaite une excellente journée. Bien. Alors, d'abord, je voudrais vous prévenir sur le contenu de cette conférence, parce que l'année dernière, on avait un pourcentage déjà assez important de gens qui avaient un niveau mathématique spécial. Et là, je crois que cette année, c'est vraiment la majorité de la salle. Donc, je m'excuse pour des gens qui font partie de ce qu'on appelle le grand public. Je vais être obligé d'adapter mon discours à la majorité de cet auditoire. Alors, donc, vous parlez du modèle Janus. Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir évoquer, y compris ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et je vais quand même aussi partir du fait que, parmi vous, il y en a beaucoup qui ont déjà regardé les vidéos Janus, qui ont éventuellement parcouru les calculs qui les accompagnent. Il y a même certains qui ont téléchargé le livre d'Hicham et qui ont commencé à le regarder. Donc, je ne vais quand même pas dire que je m'adresse à des gens qui maîtrisent tout ça, mais au moins qui en ont une bonne teinture. Alors, vous voyez, la physique, l'astrophysique et la cosmologie connaissent une crise qui fait tâche d'huile depuis 50 ans. Disons que quand on cherche un petit peu les difficultés auxquelles se heurte le modèle standard, bon, c'est un modèle qui est basé sur trois hypothèses énormes. Il y a la matière sombre, il y a l'énergie noire, puis il y a cette troisième composante qui est l'inflaton, qui crée le champ responsable de l'inflation. Donc, ce modèle standard est basé sur ces trois hypothèses et, ma foi, on ne sait pas ce que c'est qu'une matière sombre, on ne sait pas ce que c'est que l'énergie noire et on ne sait pas ce que c'est qu'un inflaton non plus. Bon, voilà. Alors, ensuite, il n'y a pas de modèle de galaxie. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire dont il faut bien se pénétrer. C'est qu'en général, on a des modèles mathématiques, des choses comme ça. C'est-à-dire que les mathématiques s'appliquent à quelque chose. Or, les galaxies ont quelque chose de très particulier. Ce sont des systèmes non collisionnels. Vous voyez, l'air que nous respirons, les molécules entrent en collision les unes avec les autres. Eh bien, les galaxies sont constituées par des centaines de milliards d'étoiles. On peut presque assimiler une galaxie, une espèce de grumeau gazeux. Eh bien, dans ce gaz, les étoiles n'entrent pas en collision. N'entrent pas en collision, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour que deux étoiles modifient leur trajectoire respective, eh bien, il faudrait 10 puissances 13 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est très rare. Par conséquent, ça n'obéit pas aux équations de la mécanique des fluides classiques. Ça obéit à une équation qui s'appelle l'équation de Vlasov, pour laquelle on ne connaît pas de solution. Sauf Monet et moi, en 1972. Donc, autrement dit, il n'y a pas de modèle de galaxie. Il n'y a pas de modèle de structure spirale. La structure spirale, les théoriciens mettent ça comme condition initiale dans leur simulation. Puis, ils font tourner. Ça ne marche pas, ça se dissipe. Ils ne savent pas pourquoi. Donc, il n'y a même pas de phénoménologie, quoi. Il n'y a pas de théorie de la structure spirale. Bon, maintenant, depuis 7 ans, c'est-à-dire depuis 2017, vous savez que 4 scientifiques qui sont Hélène Courtois, Daniel Pomaret, deux Français. Et puis, il y a Udi Hoffman et le Canadien Brent Tully. Ces gens-là ont fait une cartographie à très grande échelle de l'univers dans un cube d'un milliard et demi de côté. Et donc, les galaxies s'éloignent de nous. Il y a un champ de vitesse qui est le champ de vitesse de Hubble qui est proportionnel à la distance. Et qu'est-ce qu'ont fait ces gens ? Eh bien, ils ont pris les vecteurs de vitesse des galaxies et ils ont enlevé l'expansion. Vous savez, si on imagine, par exemple, que les galaxies sont comme des confettis posés sur un ballon, ce qu'ils ont voulu trouver, c'est le mouvement des confettis par rapport au ballon. Alors, effectivement, quand on gonfle le ballon, les confettis s'éloignent. Et si on éloigne ça, ils vont plus avoir les mouvements propres des galaxies. Et ça, ça a révélé une chose extraordinaire, c'est qu'à 600 millions d'années-lumière de la Terre, de notre galaxie, eh bien, il y a un grand vide qui fait plus de 100 millions d'années-lumière de diamètre. Et le champ de vitesse indique que ce vide repousse les galaxies. Alors, ça, c'est extraordinaire. On a appelé ça le Great Repeller ou le Deep Pole Repeller, le grand repousseur. Voilà. Et je vous dis la chose suivante, j'ai vérifié avant de partir. Vous savez, si vous allez sur Internet, vous connaissez, vous avez ce qu'on appelle Google Scholar. Google Scholar, c'est le moteur de recherche pour les articles scientifiques. Alors, en ce moment-là, sur Google Scholar, vous tapez Deep Pole Repeller. Je vous dis, je vais avoir les articles qui ont été écrits là-dessus. Eh bien, vous en trouvez un seul, c'est le mien. Et c'est le mien. Et en plus, attendez, ce qui est énorme, c'est que ce qui est indiqué, c'est ce qui se trouve sur mon site Internet et éventuellement sur la base de données du CNRS HAL. Donc, depuis ces temps, il n'y a aucun article qui a proposé une explication de ce Deep Pole Repeller. Il n'y a que le modèle Génus qui le fait. Donc, on l'a installé sur HAL, la base de données du CNRS. Donc, vous avez cet article, Nature du Deep Pole Repeller. Et cet article-là a été refusé par toutes les revues. Alors, à ce moment-là, vous vous dites, mais qu'est-ce que, quand on envoie un article comme ça, qui est très construit et très solide, eh bien, on reçoit simplement non suitable, non suitable, ça ne convient pas, ça ne convient pas, vous voyez. Alors, si ça ne convient pas, il y a quelque chose qui convient. Mais non, il n'y a rien qui convient. Il y a un vide total, par contre, si on envoie quelque chose de construit. Et alors, quand vous cherchez dans Google Scholar, vous trouverez un deuxième article où il y a un bonhomme qui a publié sur ResearchGate, un truc où il propose qu'il y ait une cinquième force. Bien sûr, c'est les répulsons, les choses qui vont permettre de faire ces vides. C'est extraordinaire. Bon, alors, voilà. Donc, maintenant, moi, j'aimerais un peu faire un peu le tour des points en faveur du modèle Génus. Alors, premier point, disons que le modèle Génus, il donne corps aux idées de Sakharov concernant l'antimatière. Vous savez qu'à partir du moment où le modèle du Big Bang s'est imposé, on a constaté que l'univers était effectivement en expansion. En 1967, on a trouvé le rayonnement primordial, c'est-à-dire la cendre, la cendre du cosmos. Donc, à ce moment-là, cette cendre, elle ne pouvait provenir que de rencontres entre matière et antimatière. Et cette rencontre donnait des photons gamma qui se sont affaiblis avec l'expansion et qui, maintenant, correspondent à ce rayonnement à 2,7 degré K. Bon, eh bien, depuis donc cette époque, depuis 1967 calculée, depuis 60 ans, quoi. Eh bien, il n'y a aucune théorie qui explique l'absence d'observation d'antimatière primordiale. Donc, Sakharov a été le premier à suggérer ça. Ce qui est intéressant, c'est que, pour lui, cette antimatière primordiale se citait dans un univers jumeau. Et dans un univers jumeau qui était symétrique par rapport au Big Bang et dans lequel la flèche du temps était opposée. Et, en fait, tout ça, ça se situe, donc, en 67. Moi, j'ai commencé à faire un premier article là-dessus en 77, dix ans après. Et c'est seulement après que ça a commencé à s'éclaircir. Donc, l'idée que c'était dans un univers jumeau, et, en fait, j'ai montré que cet univers jumeau, c'était le nôtre, en le repliant, quoi. Donc, voilà, le modèle Janus est le seul, on y reviendra, qui donne une notion tout à fait construite de cette situation, de cette antimatière cosmologique. Alors, ensuite, le modèle, il remplace la matière sombre et l'énergie noire par un composant unique qui est une matière négative. Ensuite, il prédit qu'il y a deux espèces d'antimatières. Il y a une antimatière de masse positive et une antimatière de masse négative. Et de ce fait, en prévoyant que l'antimatière de masse positive, c'était celle qu'on faisait en laboratoire, eh bien, le modèle Janus a prédit que cette antimatière allait tomber vers le bas. Et c'est bien ce qui a été constaté. Alors qu'il n'y avait pas de prédiction. C'était mystérieux, comme ça. Bon, ensuite, le modèle Janus, eh bien, il y a deux équations. Et quand on se place dans le voisinage du Soleil, eh bien, la première équation devient l'équation d'Einstein. Donc, ce modèle vérifie tous les événements relativistes qui sont prédits par l'équation d'Einstein. Donc là, on est simplement au point 3. Mais, donc, il y a la déviation du pyrilide-mercure. Il y a la déviation des rayons humus par le Soleil. Pas très bien, bon. Alors, il y a un autre point sur lequel j'ai fait des calculs. Mais je n'ai pas publié ça. Pourquoi ? Parce que ça me paraissait désespéré d'essayer de proposer ça. Vous voyez, il y a une chose, c'est qu'on a lancé deux sondes qui s'appellent Pioneer 10 et Pioneer 11. Et il y a quelques années, elles ont quitté le système solaire. Et à ce moment-là, quand les mesures étaient effectuées, on s'attendait à une décélération de 10 moins... Quelque chose comme 10 moins 10 mètres secondes carrés. Quelque chose comme ça. Et en fait, la mesure indiquait 10 moins 8. C'est-à-dire qu'elle était sensible à une force de freinage tout à fait mystérieuse. Alors, il y a eu plusieurs articles qui ont été publiés là-dessus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le système solaire, le Soleil, c'est la masse du système solaire, les planètes ont une masse négligeable à côté, eh bien, il crée une sorte de vide dans la faible densité de masse négative. Ça crée une sorte de lacune dans les masses négatives. Et il y a un très faible champ centripète qui freine les sondes. Voilà. Donc voilà. Mais ça, se battre pour ça, disons qu'au bout d'années et d'années, la DOXA a fini par conclure que c'était une erreur dans les mesures. C'était lié à un phénomène de réflexion des ondes de l'afra rouge émis par le générateur nucléaire. Bon, voilà. Alors, ensuite, le modèle Génus, il donne une explication des structures à grande échelle de l'univers, qui sont lacunaires, et donc de ces grands vides. Il explique ce Gritch-Rippeler. Alors, le truc, c'est quand on dit qu'on explique quelque chose comme ça, il faut fournir un programme d'observation. Si on dit que dans ce grand vide, il y a un conglomérat de masse négative, eh bien, ce conglomérat de masse négative va atténuer la lumière des galaxies de l'arrière-plan. Donc, si à ce moment-là, on pouvait faire une cartographie, ce qu'on pourra faire avec le James Webb Telescope, mais le James Webb Telescope, il est parti pour être exploité pendant des décennies. On ne peut pas demander au genre de tout faire. À chaque fois, il y a un temps d'observation. Vous imaginez que tous les chercheurs qui ont quelque chose à attendre du James Telescope sont sur une ligne d'attente considérable. Et dans cette ligne d'attente, eh bien, il y aura... Est-ce qu'on pourrait mesurer les magnitudes des objets qui sont situés sur l'arrière-plan ? Et normalement, en faisant cette carte de magnitude, eh bien, au centre, on verra une baisse de magnitude. Et je dirais même qu'on pourra voir avec ça la forme sphéroïdale de l'objet et même mesurer son diamètre. Donc, voilà. C'est-à-dire que quand on lance une théorie, il faut dire qu'elle est falsifiable. Si on ne trouve pas ça, ça va être embêtant. Mais si on le trouve, ça va justifier un truc comme ça. Bon, alors, de ce fait aussi, les galaxies à très fort redshift ont des magnitudes qui sont atténuées parce que leur lumière traverse ces conglomérats de masse négative. Bon, là, on a déjà quelque chose d'observé. Donc, ça explique l'observé. Tandis que le fait de dire qu'on aurait l'ombre de ce conglomérat, ça, c'est une prévision. Est-ce que cette prévision va être... Bon, alors, ensuite... Bon, ben, ça explique aussi, à travers la structure à grande échelle, la structure filamenteuse de l'univers, le fait qu'il y ait des amas de galaxies. Et puis, ensuite, ça explique aussi le confinement de ces objets. Les étoiles circulent trop vite. Notre Soleil a soumis une force centrifuge qui fait qu'il y a longtemps qu'il aurait quitté notre galaxie. Donc, on imagine qu'il est retenu par quelque chose. Alors, il y a une alternance. Soit il y a une matière sombre, soit, justement, c'est la lacune de matière négative qui fait que son confinement est assuré. Bon, mais tout ça, ça fonctionne, ça marche. Les effets d'antigravitabilité, c'est pareil. Vous voyez, la chose la plus gênante, c'est que lorsqu'on a lancé cette idée de matière sombre, même si vous allez sur une intelligence artificielle que vous posez la question, elle vous rappelleront qu'on a des preuves de son existence. On a des preuves parce que ça explique le confinement des galaxies et puis ça explique le fort effet de l'antigravitationnel. Alors qu'effectivement, il y a une interprétation alternative. Et lorsque moi, j'essayais, il y a, je ne suis plus 20 ou 30 ans, de publier dans une revue dans laquelle James Lequeux était le directeur de la revue, il me disait, oui, mais la matière sombre, il y a des preuves que ça existe. Je dis, non, mais si vous êtes honnête, vous devez mettre les deux hypothèses en balance, quoi, c'est tout. Voilà, bon. Alors, ça, je crois que le point numéro 12, on est déjà à un point 12e, c'est que ça prédit une formation précoce des galaxies et des étoiles. Alors pourquoi ? Parce que lorsque la structure à grande échelle se forme, l'évolution est très brutale. On a un cosmos qui est totalement dissymétrique, dans lequel la densité de masse négative est beaucoup plus importante que la densité de masse positive. Donc cette masse négative fournit un ensemble régulier de conglomérats de masse négative, et la masse positive se débrouille pour se mettre entre. Alors elle acquiert une structure lacunaire, et dans ces structures lacunaires, ce sont des membranes, et quand vous avez une de ces membranes, elle est prise en sandwich entre deux conglomérats répulsifs. Donc ça la comprime. En la comprimant, il y a une montée en température, et ensuite, vous savez que pour que les galaxies et les étoiles se forment, il faut que la température puisse être évacuée. Et là, il n'y a pas mieux qu'un plan. Vous avez une surface plane, montée en température, descente en température immédiate, et moi, ce que dit le modèle Janus depuis 30 ans, c'est que les étoiles et les galaxies se forment pendant la première centaine de millions d'années. Or, vous savez que le James Webb Telescope a fait des observations, et ce qu'on trouve, c'est qu'on trouve des galaxies entièrement formées qui ont 4 ou 500 millions d'années d'âge. Elles ont même des étoiles qui sont vieilles. Et franchement, je crois qu'actuellement, c'est la première fois qu'on entend réellement ces paroles en disant qu'il va falloir qu'on change de science. Il faut un changement de paradigme. Parce que là, ça ne marche plus. Je veux dire, ce n'est pas possible. C'est de maintes pières sombres. Ils ont beau lui donner toutes les vertus possibles et imaginables, il n'y a pas moyen. Alors, rien que ça, ça devrait susciter un débat, un exposé à l'Institut d'astrophysique de Paris, dans des endroits comme ça. Non, non, silence total. Bon, voilà. Alors, maintenant, une chose qui a été expliquée dès 2014, dès un papier qu'on avait sorti dans Astrophysic and Space Sense, avec ce système d'équations, on sort une solution exacte qui rend compte de l'accélération de l'expansion. C'est quand même énorme, un truc comme ça. En 2014, en 2024, c'était il y a dix ans. Il y a dix ans, il y avait un résultat tangible, mathématiquement et physiquement cohérent, qui demandait à ce qu'il soit examiné. C'était il y a dix ans. Silence total. Bon, alors, maintenant, autre point. Eh bien, les structures spirales, je l'ai dit tout à l'heure que c'était quelque chose d'incompris. Le modèle Janus donne la raison suffisante, comme dirait Pangloss, de la structure spirale. Et, vous voyez, je voyais une conférence de François Scombe qui disait, après avoir montré le savoir qu'on disposait, on est à la recherche du phénomène qui permettra à la structure spirale de se maintenir. Et moi, je dis, c'est exactement comme quelqu'un qui essaye de comprendre les vagues de la mer et qui oublie le vent. Les vagues de la mer, elles se produisent parce qu'on a deux fluides, on a l'eau et l'air. Ça ne va pas à la même vitesse. Il y a un frottement entre les deux. Et à ce moment-là, il y a une instabilité qui crée ces vagues, c'est tout. Alors, imaginez quelqu'un qui va lui comprendre les vagues. Eh bien, il va mettre les vagues dans un ordinateur. S'il attend, elles vont s'aplatir parce qu'il n'y a pas le vent pour les entretenir. Voilà, c'est tout. Donc là, c'est énorme, un truc pareil. Et en plus, cette structure spirale, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de collision. Par exemple, quand on prend la viscosité, quand vous faites tourner de l'eau dans votre lavabo, eh bien, ce tourbillon s'atténue parce qu'il y a une friction. Et cette friction, elle est faite parce qu'il y a une propagation des collisions de molécule à molécule. Et là, pour les galaxies, ce n'est pas pareil puisque, justement, il n'y a pas ces collisions. Eh bien, les ondes de densité, c'est la façon dont la galaxie échange de l'énergie avec son environnement. Et elle acquiert une structure inhomogène avec ses ondes spirales. Et dans le monde négatif, il y a cette structure en négatif. Et à ce moment-là, ça permet cet échange. C'est ce qui se passe également dans les tokamaks, qui sont aussi des milieux non-collisionnels, où l'échange d'énergie et de quantité de mouvement, ça se fait par des ondes. Là, c'est des ondes électromagnétiques. Là, c'est des ondes de gravité. Bon, alors ensuite, il y a un point, c'est l'explication de l'inhomogénétique du CMB. On est déjà au 17e point. Et ce modèle, si vous connaissez un petit peu ce que j'ai pu développer sur ce modèle, on a donc une structure géométrique où entre deux points, il y a deux distances différentes. Si vous êtes un être de masse positive, vous avez telle distance à parcourir. Par contre, si vous inversez votre masse, ça, c'est le plus difficile à comprendre, parce que même quand on imagine une feuille de papier, on s'est dit, si je passe sur l'autre côté de la feuille de papier, ce n'est pas possible, la distance change. Alors, vous voyez, la distance, elle se mesure. Métrone, en grec, ça veut dire mesurer. Donc, une métrique, c'est l'outil qui permet de mesurer. Et l'image qu'il faut utiliser, c'est que vous prenez une feuille de papier, vous faites deux trous. Ces deux trous, c'est deux points distincts. Puis d'un côté, vous mettez des millimètres, et de l'autre côté, vous mettez des centimètres. Et en fait, la distance, c'est le nombre d'objets. Alors, vous dites, quand je suis là, j'ai 150 millimètres. Mais de l'autre côté, j'ai 15 centimètres. Autrement dit, vous avez 150 et 15. Autrement, les distances sont plus courtes. Et puis, également, la vitesse de la lumière est différente. Donc, avec une distance 100 fois plus courte et une vitesse de la lumière 10 fois plus élevée, on gagne un facteur 1000 sur les temps de voyage. Donc, on pourrait dire que c'est le point qui bloque le plus les scientifiques. C'est que les voyages à la stellaire deviennent non impossibles. C'est presque un sujet qu'on ne peut même pas évoquer. Alors, maintenant, le modèle Janus, il y a tout un versant à constante négative, à constante variable. Et ce thème à constante variable, la première publication, je l'ai faite en 1988. Combien ça fait ? 47 ans, quelque chose comme ça. C'est énorme. J'ai fait ça en 1988. Et dans Modern Physics Letters 1. Alors, ce qui est abusant, c'est que j'ai fait cette publication avant que la question soit posée. C'est assez rare qu'on réponde à la question avant qu'elle apparaisse. Ça explique l'homogénéité de l'univers primitif. Et ça, c'est une explication qui est en concurrence avec l'explication de l'inflation. Alors, si vous voulez, quand vous prenez l'explication de l'inflation, ça veut dire qu'à 10 800 moins 32 secondes, l'univers est entré en expansion d'un facteur 10 800 26. Comment on peut entendre un truc pareil ? Et après, quand on dit, mais à quoi c'est dû ? C'est dû à des inflatons. Et qu'est-ce que vous avez qu'un inflaton ? Eh bien, on cherche. C'est extraordinaire. Voilà. Par contre, dans tous les livres, vous verrez cette espèce de forme complètement abrute de l'expansion. Après, ça va, etc. Puis après, vous avez vu, il y a un âge sombre. C'est un âge sombre non plus, il ne lise de plus. Bon, enfin, etc. Alors, ma foi, donc, il y a aussi le vingtième point, c'est que du fait de sa géométrie, le modèle Janus apporte une référence personnelle, originale, au problème du temps. Parce que vous dites, par exemple, bon, ben, qu'est-ce qui se passe dans le passé ? Alors, vous avez une succession de vidéos où les gens s'interrogent en disant qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang ? Ben, ce qui est extraordinaire, c'est que la flèche du temps, quand on arrive, elle se retourne. C'est-à-dire que c'est une espèce d'entourloupe. C'est merveilleux, quoi. Vous avez une question gênante, vous la faites disparaître comme un prestigitateur. Bon, enfin, de toute façon, cette espèce de réflexion sur le temps, c'est quelque chose qui devrait être débattue en philosophie, quoi. C'est là que Philippe Bobola, il faut le faire tout à l'heure, qu'effectivement, les grands mouvements scientifiques, il y avait de la philosophie derrière. Ben, là aussi, il y en a de la philosophie. Par contre, quand vous avez les scientifiques qui se mènent de philo, je me rappelle ce que me disait un ami philosophe, il est rassurant de voir qu'à l'heure où la métaphysique est en crise, la philosophie de bistrot se porte bien. Alors, bon, ben, maintenant, réaction à ce modèle Janus de la communauté scientifique française, eh bien, toutes les portes des laboratoires sont fermées à double tour. Je donne un exemple. Avant, hier soir, on a dîné avec un polytechnicien qui m'a dit « Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider ? » Et moi, je lui ai dit « Ben, écoutez, il y a une chose qui pourrait être faite. » Vous vous rendez compte ? Là, il y a une salle de 250 places. Pour pouvoir parler dans cette assistance, il a fallu payer 2500 euros. Il n'y a pas une fac, il n'y a pas une école, il n'y a rien qui m'offrirait un amphi, quoi. Donc, j'ai dit « Est-ce que ce ne serait pas possible de faire un exposé à l'école polytechnique ? » Et l'école polytechnique, ça forme quand même une élite scientifique. Il y a beaucoup de polytechnicien qu'on retrouve dans le monde de la recherche. Et la réponse a été « Il ne faut pas y compter, les laboratoires feraient aussitôt opposition. » Autrement dit, il y a des laboratoires qui sont apolytechniques et simplement, si la demande est formulée, la réponse sera négative. Non, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, voilà, pas de possibilité de débattre, quelque part. Mais ça, depuis 10 ans, beaucoup plus que ça, en fait. Moi, je me rappelle à un garçon qui s'appelle Patrick Iglesias, qui était au Centre de Physique Théorique de Marseille. Il avait même témoigné de ça dans un de mes livres. Et il disait que, dans son laboratoire, il y avait des gens qui disaient pique-pande que moi. et il leur disait « Mais invitez-le et descendez-le. » Bon, ben d'accord, j'ai envie de dire « Invitez-moi et descendez-moi. » Et maintenant, il n'y a personne. C'est le silence. Il répondait « Non, 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 voilà. » Alors, maintenant, on évoque les attaques. On va revenir un petit peu là-dessus. La principale attaque, c'est celle de Damour, donc en janvier 2019, qui m'envoie une lettre commandée accusée de réception à mon domicile et suivie d'un article qui entend démontrer la cohérence physique et mathématique du modèle. Bon, ben, j'ai répondu à tout ça. Surtout, depuis cinq ans, je demande une entrevue. Avant cette conférence, il y a 15 jours, je lui ai encore fait plusieurs mails, cinq, en lui disant « Écoutez, est-ce qu'on ne pourrait pas sortir de cette situation désagréable ? Est-ce que nous ne pourrions pas avoir un échange téléphonique ? » Non. Silence. Ça, c'est extraordinaire. Alors que lui, il a été invité à dîner par des gens, je l'ai su, quelqu'un lui a dit « Que pensez-vous du modèle Janus ? » Il a répondu « J'ai montré à petit que ça ne tenait pas debout. » Donc, il y a une espèce de discours comme ça. C'est incroyable. Il n'y a pas moyen de se défendre. Bon. Alors, donc, à l'époque, je me rappelle que comme il ne répondait pas, j'avais envoyé le détail de mes calculs, j'ai écrit à tout le monde. J'ai écrit à François Scombe, vice-président de la Cédive des sciences, astrophysicienne. J'ai écrit à, voyons voir, Étienne Gis, qui est le secrétaire perpétuel. C'est-à-dire que, hiérarchiquement, si on est attaqué par un académicien et qu'on n'est pas d'accord, on pourrait s'adresser au secrétaire perpétuel. Il ne m'a pas répondu. Finalement, il y a six mois, je n'ai pu l'avoir au téléphone et quand je lui ai demandé « Écoutez, est-ce que je pourrais venir vous voir pour vous présenter les bases mathématiques du modèle Janus ? » Sa réponse a été simple. Je n'ai absolument pas le temps. Voilà. Donc, les académiciens n'ont pas le temps de faire la lumière sur un problème. C'est quelque chose d'incroyable, quoi. Bon, passons. Il y a également Emmanuel Hulmeau. Emmanuel Hulmeau, c'est un mathématicien et lui, il est directeur de l'IHS. Donc, l'IHS, c'est l'Institut des hautes études de Bursherivet. C'est là-dessus que Damour avait installé son article et il m'a pas répondu. Alors, disons que en novembre 2022, j'ai des collègues, une bonne douzaine, qui ont écrit une lettre recommandée avec une interception à Hulmeau et à Damour en disant, écoutez, nous, on a examiné les calculs de Jean-Pierre Petit. Ça nous paraît pas complètement idiot. Est-ce que vous pouvez lui répondre ? Et Hulmeau a dû dire à Damour, écoute, fais quelque chose. Et Damour a publié un autre article le 12 décembre et dans ce 12 décembre, il répond rageusement. Et dans cet article, il écrit que le modèle Janus a beaucoup de points complètement absurdes, dont par exemple le fait de prétendre que les masses négatives se repoussent alors qu'il est bien connu qu'elles se repoussent. Ça veut dire qu'il n'avait pas lu les articles. On était donc en décembre 2022, trois ans s'étaient écoulés, il n'avait pas lu les travaux, rien. Alors, moi, je lui ai écrit maintenant le 14, écoutez, vous avez mal lu. Alors, il a changé, il a abandonné cette critique et il a envoyé de nouveau un article 28. Mais on est face à une situation, quelqu'un écrit un article quelque part et on ne peut rien faire. S'il avait publié dans une revue scientifique, j'aurais pu le répondre. Mais là, il n'y a pas de réponse. Donc, Damour ne répond pas, Ulmo ne répond pas, le secret partuel, c'est fou. Voilà. Le silence total. Alors, parlons de la presse. La presse, alors le truc, c'est quand vous lisez la lettre commande avec la réception de l'amour, qu'est-ce que vous voyez, c'est qu'il commence par dire je me réserve le droit d'envoyer la copie de cette lettre à toutes les personnes qui sont intéressées au modèle Genus. Autrement dit, tous les collègues scientifiques et toute la presse. Donc, tous ces gens-là, ils ont ces choses-là. Et alors, après, en octobre 2022, François Escombe est venu donner une conférence à Marseille. À un moment, il y a un internaute qui lui a dit mais vous ne parlez jamais du modèle Genus. Elle s'est mise à rire en disant mais ce n'est pas la peine d'amour à montrer que ça ne tenait pas debout. Sans blague. Et elle a dit on ne va reprendre tous ces arguments. En fait, non, il ne s'agit pas de reprendre. Voilà. Et Jean-Philippe plus en disant les masses négatives, il n'existe pas de modèle qui soit cohérent qui permette de faire ça. Jean-Pierre Luminet sort un bouquin qui s'appelle L'écume de l'espace-temps et au détour d'une page, vous voyez, un scientifique que je connais en qui j'ai toute confiance a montré que le modèle Genus était incohérent physiquement et mathématiquement. Donc, vous voyez l'impact que ça a, mais pas seulement en France et compris à l'étranger. Les gens se réfèrent à cet article de Damo et personne ne l'a lu, personne ne lira parce qu'il est illisible. C'est un fouillis inimaginable un truc pareil. Bon. Voilà. Alors, maintenant, où est-ce qu'on en est ? Eh bien, disons que suite à la conférence que j'avais née l'année dernière, eh bien, il y a deux personnages qui se sont manifestés. Le premier, je l'ai à ma gauche, c'est Hicham Zesli qui est ingénieur et qui a découvert Moutel Genus. Il s'est enfilé toutes les vidéos, il s'est enfilé tous les calculs et vraiment, moi je dis, depuis 60 ans, je n'ai jamais vu un garçon qui soit capable d'avaler et surtout de digérer des choses à une telle vitesse. Ce qui fait que, il y a quelques mois, moi je ne savais pas quoi lui dire, je vous expliquerai un peu ce qu'on a tenté de faire en publication. Il aurait fallu que j'écrive un livre et j'ai dit à Hicham mais est-ce que tu ne peux pas l'écrire toi ? Si, si. Il s'est mis dedans. En fait, il faut dire une chose, c'est qu'il avait déjà créé un site internet et ce site internet, il y a un certain nombre de sections. Alors je cite calcul vectoriel, mécanique Lagrangienne, relativité générale, calcul tensoriel, calcul différentiel et état intégral, réfutation des critiques de Damour, étoile à neutrons sous critique, gravitation et tessymétrie, théorie des systèmes dynamiques, incohérence et physique mathématique du modèle d'outre-noir, théorie de la relativité, système d'équations de champs couplés, équations de champs d'Einstein, surface de flammes, paradoxe Noé, modèle cosmologique d'anus, effet d'anti-gravitationnel. Vous voyez, tout ça, il s'est tapé tout ça, ce qui fait que quand il a écrit le livre, il n'a pas improvisé, il a fait la synthèse de ce truc-là et ce livre-là, il est charpenté, il est bien écrit, c'est un, je dirais que c'est un peu notre bélier pour essayer d'enfoncer des portes parce que vous comprenez une chose, c'est que quand on voit ce qui se passe depuis 10 ans, ce n'est pas la peine d'apprendre que les portes s'ouvrent, il va falloir les enfoncer. Et dans cette affaire-là, alors je vais vous montrer le livre d'Hicham, voyons, je crois que je dois avoir une image là-dessus. Voilà. Voilà Hicham, vous l'avez ici sur l'écran, voilà. Applaudissements Alors voilà son livre et vous voyez son livre, modèle cosmologique Génus, c'est une table et derrière on voit un château de cartes, il y a une boule de bouling qui s'apprête à rentrer sur le château de cartes. Alors des gens pourront peut-être se demander que signifie le chiffre 8 sur cette boule, je vais vous dire, il a fallu prendre une image de boule de bouling, c'est la seule qu'on ait trouvé. Il y avait un 8 dessus, donc voilà, c'était mieux que de mettre un truc purement noir. Vous avez donc le bouquin d'Hicham et quand on explore ce bouquin, vous voyez, c'est plein des crottes de mouche qui correspondent à, par exemple ici, il s'agit de la dérivation de l'équation à partir d'une action. Alors le second personnage, il n'est pas là, c'est un jeune matheux qui s'appelle David Bijon, qui est issu de Normalsup, il a fait une thèse de maths, une thèse de géométrie et il m'a dit, bon, écoutez, je vais essayer de vous aider de mon côté, il faut mettre les bases mathématiques du modèle sous une forme présentable dans des revues de mathématiques. Parce que, si vous voulez, les mathématiciens, ils ont un langage, enfin, vous devez le connaître, quoi, c'est plein de... Ils ont des mots très savants comme diphéomorphisme, homéomorphisme, cohomologie, dorame, etc., etc. Bon, mais s'il n'y a pas ces bons mots, c'est pas présentable. Alors que, moi, j'ai été initié à ces choses-là par Souriot, qui était à la retraite, Jean-Marie Souriot, et on était voisins et moi, je suis venu le voir, il s'est dit je vais me mettre à son niveau. Alors, son niveau, c'est quoi ? C'est un niveau maths-pé. Alors, qu'est-ce qu'on sait en maths-pé ? Vous connaissez les matrices, bon, d'accord, les matrices inverses, une transposée, trois théorèmes qui se battent en deux, très bien. Donc, il s'est mis à m'expliquer ça avec des matrices, mais c'est pas comme ça qu'on fait dans le monde des mathématiques. On a d'autres langages là-dessus. Et alors, tout ça, je vous avouerai que 30 ans plus tard, je serai totalement incapable de vous dire de quoi il retourne. Sans blague. Moi, je crois que j'ai l'habitude de parler de choses que j'ai réellement compris. Et là, c'est pas le cas. J'ai même une chose suivante assez amusante. Il y a quelques jours, avec Hicham, nous étions en téléconférence avec un mathématicien qui s'appelle Aziz El-Kassimi. C'est ça. Il est à la retraite, extrêmement sympathique. et on a eu un premier échange comme ça. C'est une sorte de discours entre mathématicien et physicien. Et c'est là qu'il apparaît une chose extraordinaire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a des choses qui, pour les mathématiciens, sont évidentes, qui sont totalement obscures pour les physiciens et vice-versa. Vous voyez, par exemple, pour un physicien, si je vous parle d'une température absolue, c'est la lettre grand T. Et sous cette lettre grand T, pour un gaz, par exemple, vous voyez que c'est la mesure de l'énergie cinétique moyenne d'agitation des molécules. Mais ça, un mathématicien, il ne peut pas comprendre. Donc l'idée qu'il y ait une température minimale, ça, c'est un problème. Peut-être qu'il va mourir sans jamais avoir la réponse. Eh bien, pour le mathématicien, par exemple, une des clés de l'action d'un groupe sur le dual de son algèbre de lit, eh bien, c'est le fait d'écrire cette action. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un groupe ? Un groupe, Souriau m'a dit, c'est une matrice 5-5, 5 lignes, 5 colonnes. Alors, grand L, c'est la matrice de Lorentz de format 4-4. Grand C, c'est le vecteur translation spatio-doparelle. Puis alors, il y a un élément noeud, un élément noeud troqué, avec des 1, ça, on comprend. Puis alors, après, eh bien, qu'est-ce que c'est que l'algebra de lit ? Eh bien, tu différencies. Ah bon ? Bah oui, dans ton groupe, tu as la matrice de Lorentz, bah tu fais delta L, bon d'accord. Puis alors, tu as le vecteur translation spatio-temporelle, X, Y, Z, T. Ah ben, on va mettre DX, DY, Z, D, T. Donc, je différencie tout ça. Alors, en différent tout ça, ça fait une matrice et ça constitue l'algebra de lit. Pourquoi l'algebra de lit ? Je ne sais pas très bien, mais moi, je veux dire que ça s'appelle comme ça. Alors, on a une matrice lambda et c'est là qu'on a le groupe et le groupe va agir sur cette matrice lambda et en agissant, c'est G lambda G moins 1. Dans la salle, est-ce que vous connaissez ça, cette action sur une matrice ? Levez la main. Quelqu'un connaît ? Oui ? Il y en a qui connaissent, mais enfin, vous voyez, je vois deux mains qui se lavent sur 250. Pour moi, c'est resté obscur, mais par contre, je l'ai utilisé artisanalement pendant 30 ans. J'en ai fait des tas de trucs. J'ai cherché toutes les actions possibles avec tous les groupes possibles. J'ai déplié ça dans tous les sens et l'explication d'Aziz a permis de comprendre qu'en fait, quand on prend un groupe de points carrés, c'est un transport. J'ai des points x, y, z, t et puis je me déplace en x prime, y prime, z prime. Autrement dit, c'est un changement de variables, tout bêtement. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Si je me mets en x prime, z prime, y prime, z prime, t prime, comment est-ce que je vois les choses ? Comment est-ce que je vois les choses ? Comment est-ce que je vois une matrice lambda ? Elle devient lambda prime. Et à ce moment-là, le changement de variables, c'est G lambda G moins 1. Donc, c'est évident. Voilà. Maintenant que vous savez ça, eh bien, c'est bien sûr. Alors que moi, pendant 30 ans, je suis resté comme un con. J'avoue. Et vous voyez, c'est là que... Moi, j'ai écrit à Aziz en disant, est-ce que tu te rends compte que pendant les quelques minutes où nous avons échangé, tu as déchiré un voile qui m'a fait une confiance ? Oui, c'était incroyable parce qu'on s'est dit, mais c'est con comme la lune. Comment ça se fait que j'ai été bloqué par un truc pareil ? Et vous savez, c'est ça, les maths. C'est ça qui est extraordinaire. Vous avez peut-être vu une topologie con, le truc que j'ai fait sur la topologie. Est-ce que vous imaginez la topologie écrite sans dessin ? Ça, c'est ce qu'a fait Aziz El-Kassimi. Et à ce moment-là, ça met en jeu la cohomologie de RAM. R-A-H-M. Alors, vous lisez un truc comme ça, pof, c'est opaque complètement. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est vu... Alors, pour un mathématicien, c'est lumineux. Mais peut-être que les dessins sont compliqués pour eux. Vous savez, il y a une chose qui m'amuse, c'est que dans le temps, je me rappelle la première conférence que j'ai faite sur la surface de Boye, je l'ai faite justement à l'Institut des Hautes-Études. Et à l'Institut des Hautes-Études, il y avait un parterre de mathématiciens français étrangers, vraiment du beau monde, quoi. Et moi, j'avais fabriqué un découpage qui permettait de construire la surface de Boye en polydé, que vous vous rappelez des trucs comme ça. Si vous en êtes curieux, vous avez ça aux pages 48 et 49 de cette bande dessinée, le topologicon. Alors, vous photocopiez la page 48 et puis vous découpez les trois formes indiquées. À droite, vous avez la façon de replier et de monter tout ça et vous obtenez ce qu'on appelle une version polyédrique de la surface de Boye, c'est-à-dire une surface de Boye que j'avais appelée la bruit cube en sachant, par exemple, qu'un cube, c'est la version polyédrique d'une sphère. Donc, j'avais dit que vous amenez des ciseaux et du scotch et tout le monde était là en train de découper son truc. Et il y avait des professeurs de topologie qui comprenaient que dalle. Ils avaient leur secrétaire qui était là en disant non, non, c'est pas comme ça, il faut le replier comme ça. Le type disait oh, mais ça m'énerve, j'y comprends rien. Alors qu'il était à l'aise dans les crottes de mouche, mais alors, ciseaux, scotch, papier, catastrophe. Vous voyez, voilà. Et dire même, ça me rappelle aussi une autre anecdote, il y avait un journaliste qui s'appelait Le Lyonnais. C'était adorable, il est mort depuis longtemps. Et il m'avait interviewé un jour à un moment des premiers lents hurlues et il me disait mais comment est-ce que vous faites pour transformer la science en ces bandes dessinées ? Je dis, moi, c'est l'inverse, c'est comme ça que je pense. C'est le plus dur, voilà. Bon, alors, donc, alors ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui est intervenu. Donc, alors, donc, David Pigeon, on a pris contact et puis, ce qu'il passionne, c'est qu'il découvre la physique. Pour un mathématicien, c'est vertigineux. Donc, si vous voulez, le rencontre entre physicien et mathématicien, mais c'est essentiel. Et c'est essentiel parce que pour moi qui étais physicien, avec son lieu, j'ai découvert les maths. Je trouvais ça passionnant. Et là, vous avez des mathématiciens super stratosphériques qui découvrent la physique. Donc, il y a un dialogue qui doit s'établir. Alors, ça a pris des mois et des mois et finalement, un premier vapier a pu être rédigé et soumis en août. Alors, vous voyez, août 2023, on est déjà en mars 2024. Ça prend énormément de temps. Et ça prend énormément de temps. Vous voyez, il y a une chose, c'est qu'on a envoyé des articles avec Hicham qui en est témoin. Les référies et les revues de physique mais ne lisent pas les articles. Ils ne lisent pas les articles sinon ils ne les publieraient pas. Regardez par exemple Monthly Notice a publié il y a un an ou deux un papier en expliquant que la matière sonde était faite avec des darkinos. Des darkinos, c'est beau ça. Moi, j'ai dit il ne manque plus que le perlimpimpinot qui est la composante de la poudre de perlimpimpin. Voilà. Les darkinos, mais c'est incroyable. Vous avez entendu parler des photons noirs. C'est vraiment tout le monde flash pour les photons noirs. Alors, on envoie des articles et les réponses soit c'est non suitable ça veut dire je ne comprends rien et ça ne m'intéresse pas. Boum, voilà. Ou alors, Hicham m'appelait au téléphone il y a deux jours en me disant tu sais l'article qui avait été envoyé le type a répondu que c'est déjà connu. Il n'a même pas vu la nouveauté ce type-là. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et c'est pour ça que je me dis actuellement c'est quoi le système de la publication ? Mais c'est le livre d'Hicham. Tout ce qu'on fait on le mettra dedans parce que le temps les mois qu'on a passés avec des échanges et des revues c'est effrayant. Parce que vous voyez bon, enfin calmons-nous. Bon, alors il y a une autre personne qui a fait un truc épatant c'est Nathalie Deberghe. Alors Nathalie Deberghe c'est une mathématicienne belge et moi j'avais écrit en 2014 dans un article que alors vous voyez c'est assez marrant parce que je ne connais rien à la mécanique quantique j'avoue je suis incapable de vous en parler intelligemment mais j'ai acheté le livre La théorie quantique des champs et là je vais chercher à inversion d'espace et de temps parce que toute Janus réside dans cette histoire d'inversion et c'est là qu'on découvre que quand on inverse le temps avec Suryau c'est T en moins T j'inverse l'espace et bien c'est X en moisique etc il n'y a pas de problème tandis qu'en mathématicien quantique comme c'est des opérateurs complexes ils ont cet attribut d'être linéaire et unitaire ou antilinéaire et antunitaire et là je lis les opérateurs d'inversion de temps sont nécessairement antilinéaire et antunitaire sinon il y aurait des états d'énergie négative alors c'est intéressant parce que pourquoi c'est un livre qui doit être 2005 quelque chose comme ça et c'est vrai qu'à l'époque quand Weinberg écrit son bouquin il en parle d'ailleurs un peu parce que j'ai quand même lu ce livre à la page 104 quelque chose comme ça il dit en revenant sur cette hypothèse on doit convenir qu'on ne connait pas d'événements de la nature qui mettent en jeu des énergies négatives il a raison sauf en 2011 quand on voit que le cosmos accélère quand le cosmos accélère il accélère sous l'effet d'une pression négative or la pression c'est une densité d'énergie par unité de volume donc vous l'avez sous le nez l'énergie négative et puis alors c'est pas des petits phénomènes minuscules c'est un truc qui agit majoritairement sur le cosmos voilà mais bon à l'époque on a fait ça alors Nathalie Hildeberg voit ça et puis elle prend les équations de Dirac elle prend les équations de Schrodinger et puis elle a fait deux trois papiers là dessus vous voyez de l'évidence des énergies négatives à partir de l'équation de Dirac en prenant un opérateur d'inversion de temps unitaire alors ce qui est marrant c'est que vous avez des inversions de T T symétrie vous avez l'inversion P qui est l'inversion de l'espace et puis vous avez C la C symétrie et bien quand on prend l'opérateur P il doit être linéaire et unitaire parce que s'il était anti-linéaire et anti-unitaire à ce moment là il y aurait des énergies négatives donc il y a des choix restrictifs comme ça et franchement on peut dire aux physiciens théoriciens mais qu'est-ce que vous attendez pour inclure les énergies négatives dans votre modèle c'est quand même quelque chose d'extraordinaire alors après bon ben je ne sais pas je dirais qu'il y a un appel qui est lancé c'est vrai que l'année dernière ça m'a rapporté David Pigeon et Hicham Jus lui peut-être qu'il y a un quanticien qui va prendre feu qui va dire mais je prends je prends et il y a un truc par exemple c'est que lorsqu'on considère le champ électromagnétique l'électromagnétique ça relève de deux particules positives et négatives même quand on prend le vide c'est un mélange c'est une conjonction d'électrons et d'anti-électrons d'une espèce de mer avec des charges plus et des charges moins et quand on prend le livre de Weinberg et qu'on le parcourt il y a un chapitre sur la quantification du champ électromagnétique et cette quantification du champ électromagnétique elle fait jouer le fait qu'il y a deux charges de signes opposés et alors après on s'étonne qu'on n'arrive pas à quantifier le champ gravitationnel tout simplement parce qu'on oublie les masses négatives et moi c'est une intuition que j'ai je n'ai pas de preuves pour vous dire ça je pense que quelqu'un qui se met dans le bouquin de Weinberg qui suit tout ça au moment où il arrive au chapitre sur la quantification du champ électromagnétique j'ai envie de dire essayez de faire ça avec des charges d'un seul signe ça ne va pas marcher il y aura des divergences il y aura ceci il y aura cela et bien simplement moi je pense que ce qui manque à la quantification du champ gravitationnel c'est le fait de tenir le compte qu'il y a des masses de deux signes bon vous voyez un petit peu bon alors Nathalie a fait ce qu'elle peut puis après elle a eu des problèmes de santé donc en ce moment elle est en arrêt voyons voir alors là je vais vous montrer voilà le livre de Weinberg en question ici voici les quatre académiciens que nous avons invités à cette conférence Thibaut Damour Françoise Combe Étienne Gis secrétaire permittuel et puis Cédric Villani qu'on voit ici en train d'ouvrir un parapluie et j'ai vainement essayé de le mobiliser là-dedans bon c'est un courant d'air c'est tout voilà alors voilà le papier qui a été installé sur RAL de comment dire qui est la traduction avec le langage mathématique des travaux sur les groupes et ce boulot là au mois de septembre 2023 on a reçu une réponse de la revue disant c'est publiable c'est intéressant mais est-ce que les auteurs ne pourraient pas mieux situer ça dans les rapports avec la physique alors il y a une chose en tout cas c'est que quand on a reçu ce rapport de référé ce type a lu le travail ça lui a pris des mois il y a trois mois mais vraiment il a été détaillé il y a des critiques qui sont toutes pertinentes et ça pour nous physiciens c'est un peu une surprise c'est-à-dire que les mathématiciens quand ils examinent un travail ils le font correctement quelquefois je dirais que dans ma vie j'ai publié une centaine d'articles il est arrivé quelquefois que les travaux soient vraiment regardés avec attention mais ce n'est pas le cas général donc voilà le papier à ça vous voyez ici j'ai représenté l'équation d'Einstein et puis le modèle Janus le modèle Janus c'est ces deux équations là alors là-dessus je voudrais attirer votre attention sur un aspect fondamental du modèle Janus qui le rend complètement original par rapport à tout ce qu'il y a pu se faire il y a une chose qui saisit qui est une tentation pour les physiciens c'est la symétrie et c'est vrai que comment dire Sakharov avait imagé sur l'hiver il s'est dit s'il y a du plus T il y a du moins T de l'autre côté puis même c'était une antihomorphe c'est-à-dire que s'il y a du droite ici c'est gauche de l'autre côté bon c'est bien mais cette symétrie par exemple quand on a imaginé qu'il y avait un composant invisible de l'univers une matière sombre s'il y avait une symétrie totale on aurait pu dire oui il y a de la matière sombre mais à ce moment-là il y en a autant que dans le monde c'est-à-dire que la densité de matière sombre c'est la même chose que la densité non pas du tout c'est 5 fois plus dans les galaxies puis alors quand on considère l'énergie des masses positives et l'énergie des masses négatives alors là on a un rapport 50 entre les deux donc on a un monde profondément dissymétrique et là un des aspects du monnaie de Janis c'est qu'il est dissymétrique alors pourquoi est-ce qu'il est dissymétrique ? alors vous voyez tout ça ça commence dans les années 90 j'avais un ami qui avait un gros ordinateur qui s'appelait CrayOne vous vous rappelez de ces trucs-là c'est des espèces de monstres alors le CrayOne c'est extraordinaire ça permettait de faire des calculs avec 500 points masse qui est fait en dixième de seconde avec vos PC d'aujourd'hui quoi voilà et c'était l'ordinateur le plus puissant alors moi j'ai dit est-ce que tu pourrais pas mettre des masses positives et des masses négatives ? puis comme je ne connaissais pas les contraintes qui étaient ici de la relativité générale j'ai pris des lois d'action tout à fait heuristiques c'est ça qu'on appelle l'heuristique l'heuristique c'est quand on dit je prends une hypothèse puis je vais voir ce que ça donne bon alors je dis bon elle m'a paru simple c'est les masses négatives ça tire et puis les masses de signes opposées se repoussent bon alors vous prenez la place de la Concorde vous mettez 500 membres du Front National et 500 communistes et vous vous attendez comment ça va évoluer ça va faire des petits groupes on appelle ça une percolation il y a des endroits où il y a un peu plus dense de l'un un peu plus dense de l'autre et finalement quand mon ami me sort les résultats ça donnait cette espèce de percolation un peu bizarre et tout d'un coup je sais pas j'ai eu l'intuition j'ai dit mais qu'est-ce qui se passerait ah oui d'abord j'ai la visite d'un type qui s'appelle Florian Neykon qui était étudiant en Allemagne à l'époque alors lui il avait un gros ordinateur alors c'était pas 500 points on pouvait en mettre 2000 enfin quelque chose comme ça c'était le truc qui gérait un excellent articule et je me rappelle qu'il est venu me voir en me disant je suis venu me voir si vous étiez fou ou pas et au bout d'un jour ou deux il me dit non il me semble que vous jouissez de vos facultés et il regarde mon Macintosh avec un petit sourire en disant mais qu'est-ce que vous voulez faire avec un truc pareil évidemment avec 20 mégas de disques durs enfin etc et à ce moment là je lui dis vous avez vu le résultat que ça donne le mélange de masse positive et masse négative faites l'essai avec des masses négatives des dizaines de fois plus importantes il repart et deux jours après il m'appelle il me dit oui j'ai fait la simulation ah bon oui j'ai les écrans sous les yeux ah bon et il dit j'ai envie de dire appelez-moi Dieu il avait la structure à grande échelle de l'univers avec les conglomerates voilà c'est extraordinaire donc à ce moment là cette loi d'action ça avait l'air de coller et en plus alors tout ça ça s'est fait en quelques mois je crois qu'il a pu travailler deux trois mois pour moi parce que ça a été fait en perruque il a été obligé d'arrêter parce qu'à un moment sa direction lui a dit qu'est-ce que vous êtes en train de faire et à ce moment là il y avait une belle image de structure spirale qu'il venait d'obtenir et il a dit oh je suis en train de consulter une base de données non il lui a dit une bonne femme c'est pas vrai je la connais toute les galaxies comme ça n'existent pas vous êtes en train de faire du travail illicite alors il a été rappelé à l'ordre et ça s'est arrêté net voilà donc les simulations sur la structure spirale sont arrêtées mais je lui ai fourni un modèle de galaxie qui correspond à une équation de Vlasov à deux dimensions au lieu de trois avec de la masse négative autour et il a fait tourner ça et on a vu apparaître une magnifique spirale barrée qui tenait pendant 30 tours or justement le problème de la dynamique galactique c'est que les gens ne comprennent pas comment les galaxies tiennent et bien on le voit la structure spirale les ondes de densité créées par la galaxie interagissent avec son environnement on peut appeler ça une friction dynamique alors il y a une chose vous pouvez voir ces ondes si vous avez une baignoire chez vous quand vous la videz il y a un moment il ne reste plus que quelques millimètres d'eau alors vous regardez du côté de l'écoulement de la baignoire et au moment où l'eau s'écoule il y aura une rotation et quand il y a la rotation et bien vous verrez des ondes spirales qui vont dans l'autre sens pendant une seconde ça va être assez fugitif disons que si on voulait faire ça par exemple au musée de la Villette ou dans une maison de la culture ou n'importe où et bien on prendrait une plaque comme ça et puis on ferait un trou il suffirait de réalimenter ça calmement on aurait l'eau qui s'écoulerait et on les verrait tout le temps ces ondes et ces ondes elles sont à contrario quand vous avez les ondes qui sont spirales qui sont comme ça elles cheminent dans ce sens là et elles cheminent dans ce sens là et elles ont des structures d'ondes de choc d'ondes de choc au sens où le front de densité est de ce côté là et pourquoi d'ondes de choc ? et bien parce que la vitesse de rotation dans la galaxie est bien supérieure à la vitesse d'agitation des étoiles tout simplement voilà bon alors qu'est-ce que j'avais donc là-dedans alors ce que je voulais dire c'est que quand on prend ces équations là elles se lisent de façon très simple à gauche il y a la géométrie à droite il y a la source et quand on prend la source et bien voilà le tenseur du second membre vous avez la masse volumique rond c'est la vitesse de lumière donc rond c2 c'est la quantité d'énergie sous forme de masse et p ça joue aussi et bien p c'est de l'énergie puisque je vous ai dit que c'était la densité d'énergie cinétique donc ce qui crée la géométrie dans la relativité générale c'est pas la matière c'est l'énergie ok et ce qui fait que quand on est dans une situation de comment dire de phase matière la pression de la matière est négligeable donc les termes PPP sont négligeables par contre dans le monde radiatif les deux se mettent à jouer et ce que je veux dire c'est que ce que les gens n'ont pas compris c'est que l'expansion de l'univers elle est liée à ces termes de pression qui proviennent de cette masse négative alors tout à l'heure je disais qu'il y avait une dissymétrie justement dans les contenus quand on se limite à une galaxie vous avez la matière visible et la matière sombre vous avez déjà un rapport 5 entre les deux mais par contre quand vous allez au niveau de la densité d'énergie parce que vous avez 4% d'énergie liée à la matière visible 22% liée à la matière sombre et 74% liée à la matière noire et cette dissymétrie vous la retrouvez dans le modèle Janus où il y a 96% d'énergie qui est liée à la masse négative et 4% à la masse positive alors il faut que je regarde dans mon conducteur pour savoir un petit peu oui voilà alors bon alors ce qui se passe c'est que cet univers est dissymétrique et les Isis et Janus vous les trouvez dans mes bandes dessinées depuis 30 ans je crois que le topologique onge j'ai dû sortir ça il y a 30 ans il y a tout dedans il y a même une bande dessinée qui s'appelle le chronologique onge je crois que c'est de là que j'ai trouvé ce truc là et effectivement quand vous prenez un ruban de mes bus il est inorientable vous ne pouvez pas définir de vecteur normal par contre si vous considérez la peinture et que cette peinture se sépare quand vous avez les deux couches qui se séparent vous avez les deux vecteurs normaux et si le vecteur normal pour vous c'est le temps et bien c'est ce schéma topologique de la construction des du modèle Janus alors là je crois que j'ai un dessin qui représentait la façon dont Sakharov avait conçu les choses pour Sakharov il y avait deux espace-temps un espace-temps et son jumeau puis ils étaient reliés par une singularité ou par un petit pont comme je l'ai représenté ici et finalement qu'est-ce que j'ai fait j'ai replié les deux alors replié les deux vous voyez encore une fois je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des choses qui étaient évidentes pour les uns complètement opaques pour les autres c'est vrai que moi j'ai travaillé des années avec un mathématicien aveugle qui s'appelle Bernard Morin et Bernard Morin un jour il était en visite à Aix-en-Provence et un type me dit est-ce que vous pourriez faire quelques illustrations pour un mathématicien qui a des choses à nous présenter bon alors je viens et puis comme je pensais quand même avoir une bonne vision géométrique dans l'espace je me rappelle quand j'étais en taupe quand le prof donnait un exercice à faire avec la descriptive rien qu'en regardant les chiffres je pouvais tracer la forme de la courbe et là au bout d'un quart d'heure 20 minutes j'ai les fils qui se touchent carrément je pose le marqueur en disant moi je rends mon tablier il continue son exposé et le lendemain je vais le voir je dis mais qui vous êtes vous qui m'avez mis en perdition complète alors il a rigolé et il m'a dit mais c'est simplement le retournement de la sphère le retournement de la sphère alors là encore c'est extraordinaire d'où ça sort ce retournement de la sphère et bien il y a un mathématicien qui s'appelle Stephen Smell américain qui a eu la médaille Phil et il a dit simplement le groupe des 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 immersions de la sphère non le groupe d'homotopie de la sphère n'a qu'un seul élément c'est à dire qu'il n'y a qu'une seule espèce de sphère alors son patron Raoul Bott lui a dit mais c'est idiot si c'était vrai une sphère pourrait se retourner et à ce point là Smell lui dit oui je pense mais comment vous faites je ne sais pas alors vous voyez là c'est extraordinaire un mathématicien prédit quelque chose de complètement fou complètement absurde il avait 10 ans pour que les gens construisent ça alors qu'est-ce que ça veut dire quelle est la règle du jeu quand vous prenez une sphère il faut l'imaginer comme une sorte de bulle de savon qui a la capacité de se traverser mais il faut que le plan tangent reste continu et grâce à ça on peut construire certainement vous prenez une sphère qui est rouge à l'extérieur verte à l'intérieur vous la manipulez hop vous avez inversé les trucs donc moi j'ai passé l'été entier avec Morin et essayez de vous imaginer un type qui est physicien qui a les explications d'un matou qui est aveugle donc autrement dit il parlait il me disait tu vois la chercheuse c'est un peu comme ça c'est vrai et voilà après je revenais le lendemain avec des constructions en carton et il parle le PSR en disant non c'est pas encore il faudrait que ce soit plus creusé de ce côté incroyable non vraiment au point de vue de l'histoire des sciences il aurait fait le filmer ça et l'enregistrer parce que le discours c'était complètement fou bon alors j'ai compris ça là vous avez une partie des planches qui ont été publiées dans la revue pour la science en janvier 79 et là vous voyez une chose intéressante c'est que la première version du retournement de la sphère due à un mathématicien américain qui s'appelle Anthony Phillips avait été publié dans Scientific American c'était totalement illisible et là on a publié une version qui était beaucoup plus claire vous savez que pour la science et l'édition française du Scientific American et bien lorsque pour la science a proposé au Scientific American de publier cet article français dans la colonne ils ont refusé vous voyez c'est pas très fair play et ça simplement vous savez de toute façon actuellement la science la physique théorique l'astrophysique la cosmologie mais c'est anglo-saxon Nature c'est une revue anglaise Physical Review D et toutes les autres c'est des revues américaines on est sous la coupe des anglo-américains voilà quand on acquiert cette dimension topologique on a les branchements dans le cerveau qui changent on pense plus comme les autres c'est pour ça que même alors quand vous avez un type qui a fait ce saut topologique et qui parle à des gens qui l'ont pas fait on tombe devant ce hiatus en disant moi ça me paraît évident et pour l'autre il comprend pas donc le fait pour moi qu'on puisse replier ces deux images de Sakharov pour en faire un truc un revêtement à deux feuillets et là justement on a entrepris un dialogue avec Aziz El-Kassim qui est spécialiste de topologie on espère le plus possible parce qu'il va falloir expliquer tous ces concepts dans un truc qui puisse être présenté dans une revue de maths pour le moment nous on a attaqué une revue de physique mathématique bon voilà alors je sais pas si j'ai encore beaucoup de choses de gens là à vous montrer je crois qu'on a un peu fait le tour oui je crois que ah oui oui alors ça c'est amusant regardez cet article là qui date de 2022 vous voyez par exemple que cet article porte dans l'Astrophysical Journal Imagined Shadow of a Supermatic Black Hole donc voilà la présentation des images d'un trou noir supermassif mais vous voyez il présente ça c'est un trou noir et vous savez pourquoi quand on lit l'article il y a un passage en disant on voit pas ce que ça pourrait être d'autre alors oui et là épistémologiquement ça pose un problème comment vous faites pour donner une identité à un truc comme ça alors que c'est pas noir regardez les images que vous avez faites immédiatement vous prenez les images des deux objets qui sont soit celui qui est à droite c'est celui qui est au centre de notre vagabond lacté à gauche c'est la galaxie M87 bon bah vous avez en bas un codage qui vous permet d'associer la couleur avec la température et quand vous prenez un carré qui est loin c'est vraiment noir c'est vraiment une température proche de zéro par contre quand vous mettez au centre vous avez des températures d'1,8 milliards de degrés ou de 4 milliards de degrés alors à ce moment là qu'est-ce que répondent les astrophysiciens c'est normal parce qu'il y a un nuage de gaz devant qui est à 4 milliards de degrés c'est extraordinaire bon je sais pas mais là on aurait pu être plus prudent alors bon bah j'ai fait une bande dessinée vous trouvez des tas de choses là dessus comment on va faire pour se battre sur ces sujets pareils parce que le modèle du trou noir moi j'ai entrepris de me plonger dedans et c'est là que je sais pas si vous avez déjà un peu participé lu les choses que j'avais écrites ces modèles là sont basés sur une métrique trouvée par Schwartz en janvier 1916 il a sorti un second article en février il y a des cosmologistes qui ignorent même son existence c'est extraordinaire alors l'article numéro 1 il a été traduit en 1975 et le second je crois en 1992 quelque chose comme ça vous voyez alors il y a une chose c'est que ça m'a amené mais ça ce serait un autre sujet une autre conférence il faudrait que je puisse faire ça dans un département d'épistémologie comment s'est créée la cosmologie dans l'après-guerre vous avez 1915 l'équation d'Einstein assez extraordinaire parce que vous savez que quand elle a été créée personne ne savait que le cosmos était évolutif donc Einstein a commencé par chercher une solution stationnaire donc vous avez la partie mathématique et cette équation là puis 1920 Hubble découvre que l'univers est un stationnaire Friedman sort une solution bon on peut dire les deux se mélangent un peu on a cette espèce de modèle de cosmos en plus en évolution et puis tout d'un coup on est en 1920 1930 vous savez que tout ça c'est plutôt né dans l'Allemagne nazie et c'était fait par des juifs donc par conséquent lorsque les nazis ont procédé à l'épuration des universités allemandes tout a foutu le camp moi je cite souvent une anecdote c'était Hilbert je crois était recteur de l'université de Göttingen Göttingen c'était le foyer disons qu'à l'époque on pourrait dire vous êtes physiciens théoriciens vous vous intéressez à la cosmologie est-ce que vous parlez allemand ? non parce que tout était en allemand la physique était allemande l'astrophysique était allemande la cosmologie était allemande il y avait des gens qui suivaient ça mais parce qu'ils comprenaient l'allemand Eddington lisait couramment l'allemand tous les gens qui étaient dans des pays autres étaient branchés sur cette affaire là parce qu'ils lisaient les papiers en allemand puis rendez-vous compte d'une chose c'est qu'il y a le problème de la diffusion des travaux moi qui ai 87 ans j'ai été de la génération où la photocopieuse n'existait pas non seulement il n'y avait pas d'email il n'y avait pas de pdf il n'y avait même pas de photocopieuse alors quand vous vouliez diffuser vos travaux vous les tapiez sur un papier calque et après vous mettez une sorte de papier jaune derrière vous mettez ça sous une lumière ultraviolette pour impressionner le papier jaune et vous alliez révéler le papier jaune avec de l'ammoniaque alors on était toujours avec des espèces de chambres ça piquait le nez vous vous rendez compte quand on parle de ça on a l'impression d'être des martiens mais c'est pareil quand on dit aux gosses qu'on calculait c'est vraiment marrant c'est la préhistoire totale bon ben là c'est pareil pour les articles on avait une dizaine de tirés à part alors on pouvait envoyer des tirs à part à partir du moment que vous aviez envoyé c'est foutu vous pouvez même pas faire on va pas faire des photos avec un appareil photo pour faire des tirages donc les travaux se diffusaient extrêmement lentement alors la seule chose qui se diffusait vraiment efficacement c'est les livres alors il fallait qu'un type fasse un bouquin alors on pourrait dire mais quel est le premier qui a fait un bouquin en langue anglaise et bien c'est Tolman Richard Tolman qui était un mathématicien américain quand il a pris connaissance de tout ça dans l'avant-guerre il avait déjà 50 ans c'est un type déjà âgé Einstein vient aux Etats-Unis fait des conférences en Californie un peu partout discours avec Tolman Tolman sort un bouquin je crois que c'est en 1934 et un livre c'est un type qui s'était beaucoup intéressé à la statistique mais il y a tout un truc il y a une espèce de familiarisation avec les tenseurs enfin tous les outils mathématiques qui sont c'est vraiment très construit et il y a également les solutions de Schwarzschild mais il oublie le plan essentiel il oublie la topologie donc il passe complètement à côté et justement pour ceux qui ont un petit peu exploré ces choses là quand vous prenez ces solutions sous forme de métrique vous avez des variables x, y, z, etc puis alors vous avez une variable t alors on se dit mais qu'est-ce qui se passe quand je change t en moins t et bien l'hypothèse qui a été faite c'est que cette solution était quel est le mot exact statique stationnaire c'est quand ça ne bouge pas par transition temporelle vous avez une structure vous faites évoluer le temps ça ne bouge pas ça c'est stationnaire stationnaire c'est invariant par translation dans le temps d'accord puis vous avez l'autre hypothèse qui est inversion du temps et les travaux actuels sont fondés sur cette inversion du temps mais d'où elle sort cette hypothèse là et on a été en dialogue avec un référé d'une revue allemande qui nous a sorti attention cette solution doit être invariante par aviation du temps et ça ça interdit qu'il y ait des termes croisés il y a un terme en DRDT où la distance radiale et le temps si vous changez T en T en T le terme a changé de signe et en présentant un travail qui était basé sur cette particularité le type dit c'est pas possible car la solution est invariant en changeant en T en T et nous on lui a dit mais d'où sortez-vous cette hypothèse ah ben c'est comme ça c'est comme ça donc il y a des choses qui sont faites comme ça vous voyez alors par exemple c'est naturel c'est naturel voilà mais incroyable alors après vous avez des choses là encore vous allez hausser les sourcils vous parmi dans cette salle il y a des gens qui sont physiothéoriciens qui sont scientifiques etc vous savez ce que c'est qu'une métrique vous savez ce que c'est qu'une signature quand vous écrivez la métrique de Minkowski vous avez DT2 et puis DX2 dégradé Z2 bon avant la guerre avant la guerre de 39-45 qu'on écrivait DS2 égale CD2 DT2 moins DX2 moins DX2 moins DZ2 les signes c'était plus moins 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 maintenant vous allez les chercher partout vous avez moins plus 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 et je vous pose la question d'où vient ce changement de signature il y a des gens qui diront oh ben c'est la même chose non c'est pas la même chose quand vous faites un truc pareil ça a des conséquences géométriques considérables voilà c'est énorme un truc pareil donc je vous défie de trouver un article de l'après-guerre indiquant il faut changer de signature alors on ne sait pas comment ça s'est fait ça s'est fait dans les années 50 tout d'un coup il y avait des plus moins 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 tout d'un coup il y avait des moins plus plus mais même les mathématiciens quand on leur parle d'une variété hyperbolique ils commencent par dire ben c'est moins plus 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 et moi j'ai trouvé pourquoi j'ai cherché c'est dans un papier de Hilbert de 1915 et Hilbert alors vous savez il va quand même falloir que je ne dure pas trop longtemps oui alors comment est-ce que Hilbert était venu à la physique ça c'est très rigolo alors il y a une chose par exemple c'est que Hilbert pensait que les mathématiques et la physique c'était deux mondes complètement différents ça n'avait pas de point commun et un jour comme le mathématicien Klein était malade il avait la grippe on lui a demandé s'il ne pourrait pas faire un exposé devant les ingénieurs et Hilbert dit bon je vais rendre service alors il vient pour faire son ingénieur il dit on a souvent tentant satire que les mathématiciens et les physiciens ont du mal à se comprendre non ce n'est pas ça ils n'ont rien à faire ensemble voilà et alors le truc c'est qu'il rencontre Einstein pendant un an Einstein lui montre que ses mathématiques sophistiquées ont un intérêt et Hilbert se prête au jeu et il se met à travailler là-dessus avec ses outils à lui et vous savez très bien que les travaux d'Einstein ont été faits grâce à Grossman qui était son copain mathématicien qui connaissait bien les tenseurs alors qu'Einstein avait beaucoup de mal avec les mathématiques mais Einstein avait surtout une intuition de folie ce qui fait que quand il a lui expliqué tout ça à Hilbert Hilbert s'est mis à cavaler là-dedans avec l'application de la construction d'équations de champ à partir d'une action c'est de là que ça vient et à ce moment-là ils travaillent chacun de leur côté et tout d'un coup il y a une publication deux publications qui se font dans la même revue en octobre de 1915 et Hilbert publie trois jours avant Einstein la même chose il a la même équation de champ mais il faut voir ça parce que dans Einstein le tension de Richie s'appelle R dans Hilbert il s'appelle Z mais une fois qu'on a fait le compte c'est exactement pareil et là à ce moment-là il y a un malaise terrible parce qu'ils sont très copains alors il y avait une lettre d'Einstein où il écrit à Hilbert le mieux c'est que surtout que nous arrivions à conserver notre amitié mais oui dit Hilbert il n'était pas une équation près mais oui c'est la vôtre mais quand même à trois jours près donc c'est devenu l'équation d'Einstein en fait Hilbert avait trouvé exactement la même trois jours avant c'est extraordinaire et alors justement après je me suis plongé dans les travaux d'Hilbert d'une grunde d'un air physique les fondements de la physique parce qu'à l'époque qu'est-ce qu'on connaît en 1915 on connaît la gravitation et le champ électromagnétique c'est tout la force faible la force souciée inconnue au bataillon donc si on arrive à créer un modèle d'univers où on gère la gravitation et le champ électromagnétique c'est Dieu quoi carrément c'est la théorie d'Einstein voilà exactement donc on sent avec les écrits d'Hilbert qu'il a voulu construire une théorie du tout voilà les fondements de la physique alors c'est extraordinaire alors il se monte là-dedans et quand on lit ce truc-là moi je me suis astreint à avoir les traductions anglaises on la traduit en français j'ai regardé ligne après ligne et quand on comprend comment ça se passe Hilbert était issu d'une famille croyante je ne sais pas si son père était pasteur mais c'est tout juste donc à l'époque on croit en Dieu et quand on croit en Dieu et bien l'univers a été créé par Dieu et quand vous avez la trajectoire de Mercure elle est créée en même temps que Mercure nous on a une vision de l'univers avec le Big Bang il s'est créé ceci non non on est créé comme ça donc autrement dit pour Hilbert Dieu crée d'abord l'espace puis le temps donc c'est X, Y, Z et après il y a une coordonnée qui s'appelle L qui est la coordonnée chronologique et pourquoi est-ce qu'il a 6 mois ? parce que le temps est imaginaire pur il écrit L égalité donc c'est pour ça qu'il a plus, 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 moins c'est génial une fois qu'on a compris ça on a piché et bien je ne sais pas qui est-ce qui s'est servi de ça en disant si Hilbert fait ça c'est qu'il a raison et vous savez qu'il a repris la solution de Schwarzschild et il ne l'a pas comprise il y a une note à la 7ème page de son article où il dit oui il fait tel changement de variable mais c'est très compliqué il y a beaucoup plus ça il n'a pas compris il ne voit pas donc ce qu'il ne voit pas c'est la topologie et la topologie qui est-ce qui était le champion à l'époque ? c'est Boy Werner Boy il est mort il est mort en 1914 il a publié il a construit la surface de Boy en 1902 et figurez-vous que cet article existe en allemand il n'a jamais été traduit en aucune langue il va falloir que je passe une annonce en disant est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous aider à le traduire en anglais alors c'est marrant c'est que quand on regarde cet article il y a des coupes de la surface de Boy c'est exactement ce que j'ai publié moi dans une autocontre-rendu donc autrement dit Boy qu'est-ce qu'il fait ? il s'engage dans la guerre de 1914 deux mois après il se fait tuer dans une tranchée française Schwarzschild pareil lui il a 35 ans pareil il dégage donc il y a eu énormément de scientifiques de grandes valeurs qui sont morts dans la guerre de 1914 mais si Schwarzschild avait été encore vivant il aurait été vivant après la guerre mais il aurait dit mais qu'est-ce que vous faites avec ma solution ? stop arrêtez quoi et Boy il s'aurait été pareil donc moi je dis dans l'après-guerre ce qui a manqué aux physiciens aux cosmologistes c'est l'outil topologique il est inexistant il n'existe pas voilà bon ben je crois que c'est à peu près tout ce que je peux vous expliquer et puis si vous avez des questions à poser attendez avant de finir quand même je vois que j'ai oublié de faire une chose c'est de faire le recensement des domaines qui sont impactés par le modèle génus alors si le modèle génus s'impose formation des galaxies structure spirale galaxie irrégulière modulation des grandes structures matière sombre énergie noire modèle de vitesse la lumière variable mathématiques des trous noirs travaux sur les singularités thermodynamique des trous noirs rayonnement de Hawking gravitation quantique gravitation à boucle cosmologie quantique mini trous noirs primordiaux trous noirs géants primordiaux trous noirs stellaires collision de trous noirs cordes cordes cosmiques inflation inflation internelle multivers théorème CPT alors vous voyez vous connaissez peut-être le théorème CPT qu'est-ce qu'il dit ? il dit lorsque je prends un mouvement d'une particule et que j'effectue les trois symétries temps espace et charge c'est la même chose ben non comme il y a une symétrité c'est la même particule mais avec une masse inversée vous vous rendez compte remettre en question le théorème CPT que Souriau appelait un théorème de physicien il n'y a pas de démonstration dans le théorème CPT c'est une croyance oui bon voilà alors c'est pour ça que espérer que les communautés scientifiques donnent écho à ça c'est pratiquement désespéré c'est pour ça que ce que je voulais dire c'est à la fin de cet exposé c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'est-ce qu'on peut faire moi je vous dis je viens d'avoir 87 ans c'est effrayant dans 3 ans j'aurai 90 balais alors il y a des gens qui disent oui vous c'est spécial à 120 ans vous êtes encore non c'est pas vrai un jour je vais devenir gaga comme tout le monde c'est normal ça arrive à tout le monde bon alors à ce moment là il n'y a pas moyen de s'adresser aux scientifiques en poste les académiciens par exemple il n'y a rien à attendre ce qui fait que quelle est la conclusion de la situation actuelle et bien on va créer un séminaire Janus un séminaire Janus ça peut très bien se faire en vidéoconférence donc à ce moment là si des gens veulent participer à ce séminaire c'est pas pour écouter c'est pour participer si des gens disent moi j'aimerais être dans ce séminaire j'aurai un entretien par téléphone ou vidéo pour savoir un peu ce que le type sait disons qu'on pourrait dire que le premier point à faire c'est d'avoir assimilé le contenu du livre de Hicham à ce moment là on pourra commencer à comprendre parce qu'un séminaire c'est pour travailler c'est pour aller plus loin vous imaginez pas tout ce qui est affermé il faut créer les fluctuations conjointes de métriques qui vont donner les masses hyper importantes au centre des galaxies il y a plein de choses comme ça à faire bon il y a à construire l'instabilité métrique qui va donner cette dissymétrie tout à l'heure je vous ai dit ces deux univers sont très dissymétriques alors est-ce qu'ils étaient comme ça dès le départ non ils étaient pas comme ça ils étaient symétriques mais le modèle est instable et dans cette phase à constante variable ça va diverger donc si on fait un séminaire c'est pour travailler sur ces choses là c'est pas pour travailler sur l'explication parce que l'explication il a tout mis tout ce qu'il a fait c'est lisible par le niveau métier si les gens j'ai pas compris allez voir son bouquin voilà ils peuvent poser des questions parmènes moi j'aimerais qu'il chame vous dise quelques mots aussi allez viens il chame bon moi je vais essayer d'être court parce que c'est ma première présentation de voir si large le public donc je vais essayer de synthétiser un peu mon discours bon en fait moi mon expérience elle a commencé à la dernière conférence donnée par Jean-Pierre l'année dernière en janvier 2023 donc c'était à Paris c'était dans la même salle où en fait j'étais justement comme je pense la plupart moi j'étais plutôt choqué disons par l'impact en fait et la qualité des travaux de Jean-Pierre mais aussi et surtout par le silence je dirais autour des résultats et du travail de Jean-Pierre de la communauté scientifique on va dire bon il y en a un qui s'est manifesté c'était Thibaut Lamour bon plusieurs fois mais à part ça il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'écho de la communauté scientifique mainstream bon les cosmologistes les astrophysiciens plutôt reconnus quoi et connus donc derrière moi ça m'a ça m'a littéralement plongé dans un vortex d'apprentissage et de découverte quoi derrière donc j'ai commencé par me taper toutes les vidéos de Jean-Pierre bon je les ai analysées comme d'habitude ensuite j'ai lu énormément d'articles donc tournant autour du modèle mais aussi pas que quoi les articles sur la relativité générale et compagnie j'ai lu beaucoup beaucoup de livres aussi donc ça j'ai dû les assimiler sur la relativité générale soit en cosmologie ou autre donc à partir de ces connaissances là je me suis fait là à refaire tous les calculs fondateurs du modèle en me familiarisant avec des concepts mathématiques grâce à Jean-Pierre mais aussi à d'autres tels que la topologie bon ça on en a parlé la géométrie différentielle la théorie des groupes sympleptiques donc le groupe Janus en l'occurrence bon derrière je me suis aussi familiarisé avec des outils informatiques comme Mathematica bon grâce à un ami polytechnicien Rémi bon je ne donnerai pas son nom qui m'a beaucoup aidé dans mon développement personnel aussi donc je tiens à le saluer aussi donc derrière à partir de là mon engagement en fait il a été tel que en fait j'ai participé donc à l'élaboration d'articles en collaboration avec Jean-Pierre avec David Pigeon notre mathématicien émérite mais aussi avec d'autres donc dans le domaine des maths la théorie des groupes dynamiques en l'occurrence l'article qui est en cours de référies par des pairs mais aussi en cosmologie bon avec en collaboration avec un mathématicien aussi très courageux que je tiens à souligner aussi il s'appelle Pascal bon je ne donnerai pas son nom mais bon voilà c'est en cours Florent Marnia qui est ici aussi voilà voilà donc donc à partir de là qu'est-ce que je peux dire d'autre donc donc en fait il a fait tout ça pendant son temps libre oui voilà ça c'est plutôt voilà c'est son temps libre donc du coup en fait derrière en fait ben en fait j'ai fait quoi j'ai j'ai à partir du donc j'ai donc j'ai conçu et élaboré ce livre quoi qui qui synthétise un peu tout ça donc il y a une partie aussi importante du livre qui est traitée à la fin qui concerne en fait la difficulté que j'ai rencontré pour introduire des idées nouvelles dans le monde scientifique donc ça se traduit par des échanges avec des référies et j'ai souligné le fait qu'il était important d'avoir un dialogue vraiment beaucoup plus constructif et plus ouvert pour amener justement à introduire dans ce milieu-là les idées d'un nouveau paradigme bimétrique parce qu'il faut savoir aussi c'est très important de le souligner parce que j'en entends beaucoup parler que le modèle Janus en fait ne remet absolument pas en question les fondations de la relativité générale donc il y a en fait c'est une extension géométrique de la relativité générale où justement la relativité générale constitue en fait une approximation d'un modèle bimétrique qui est en l'occurrence le modèle Janus dans les régions où les masses négatives sont minoritaires donc par exemple au vaginage du soleil au système solaire etc. là où on est tout comme la théorie de la gravitation de Newton fut dans son temps une approximation également de la relativité générale dans ce qu'on appelle la limite des champs faibles donc en newtonien donc voilà donc ça c'est pour cette partie là donc moi ce que je pourrais dire en conclusion ah oui il y a aussi autre chose très importante c'est que je tiens vraiment à saluer les capacités uniques de Jean-Pierre vraiment à stimuler les membres de son équipe à motiver alors là ça franchement outre outre ces qualités de vulgarisateur reconnue ça il n'y a rien à dire mais il y a vraiment la capacité de galvaniser stimuler les membres de son équipe d'ailleurs c'est une qualité que j'ai aussi beaucoup retrouvée chez David Pigeon notre mathématicien qui mérite avec lequel on travaille donc tout ça a beaucoup contribué à mon développement personnel pendant mon expérience qu'on va passer avec eux depuis janvier 2023 et donc moi ce que je voudrais dire c'est que donc cet ouvrage là donc je l'ai fait dans le but d'inciter les gens à justement s'intéresser au modèle mais aussi à le développer également donc c'est un ouvrage que je considère audacieux dans la mesure où il s'attaque enfin il s'attaque il remet en question certains fondements de la cosmologie standard donc il est destiné à un public il a été conçu enfin en tout cas j'ai conçu pour être accessible à un public qui dispose d'un niveau en mathématiques assez avancé et en physique aussi un niveau équivalent à celui que j'ai acquis au cours de mes études mais aussi et surtout pendant mon expérience donc dans cette équipe et que donc je vous invite vous tous en fait ici à vous emparer de ce modèle là essayer de dépasser le cadre de vos connaissances actuelles et cet outil justement est fait pour ça c'est à dire il est fait pour vous apporter tous les éléments nécessaires pour vous amener à penser ce qu'on appelle penser en dehors de la boîte et c'est vraiment c'est l'essentiel vraiment du livre c'est de se libérer quelque part de notre paradigme pour essayer de penser les choses autrement voilà c'est pas parole d'évangile voilà j'ai essayé de faire ça comme j'ai pu avec les moyens du bord donc j'ai fait ça de manière totalement bénévole sur mon temps libre alors que normalement je dirais dans un pays la France où les institutions scientifiques fonctionnent correctement il aurait dû être soutenu par ses membres et financé par des fonds publics or c'est pas le cas donc je pense qu'il est la responsabilité des enseignants chercheurs des scientifiques dont vous constituez la majorité j'imagine ici de vous emparer de ce modèle là pour le développer l'enrichir et mettre à jour éventuellement son contenu pour que je puisse y apporter des pages supplémentaires à sa chronique vous voyez ce qu'il nous faut c'est plusieurs Hicham Zuzli on en a trouvé un plusieurs David Pigeon plusieurs Hicham Zuzli plusieurs Aziz El-Kassimi etc mais il y a une chose aussi c'est plus rare à trouver c'est beaucoup plus rare à trouver alors ce que je voulais vous dire c'est que dans la salle comme ça vous vous dites mais qu'est-ce qu'on pourrait faire bon alors c'est vrai qu'il y a trois ans on avait fait une pétition il y avait un internaute qui avait lancé une pétition pour que je puisse répondre à l'institut des hautes études bures chère Yvette elle a fait 20 000 signatures et 6 000 messages de soutien mais elle aurait fait 100 000 signatures et 40 000 messages de soutien ça ne servait à rien tout à coup je me suis dit la chose suivante on est dans une guerre d'images alors c'est pour ça que je vous demande la chose suivante à vous et à tous les gens qui écouteront cette vidéo au lieu de mettre un pouce en l'air quelque part au lieu de liker comme on dit vous prenez une feuille de papier vous prenez une enveloppe vous prenez un timbre et vous écrivez vous écrivez à Thibaut Damour vous écrivez à François Scombe vous écrivez à Cédric Villani vous écrivez à Etienne Gis vous écrivez à Philippe Taquet président de l'Académie des sciences vous écrivez à Emmanuel Ulmo etc vous leur écrivez alors c'est vrai Alix me disait oui mais les gens ils sauront pas quoi écrire j'ai même mis des modèles de lettres dans mon site voilà pour savoir exactement et ce qu'il faut demander c'est que je puisse exercer un droit de réponse scientifique à l'Académie des sciences passe à Damour parce que depuis 5 ans c'est une diffamation scientifique une chose pareille et c'est pas possible les gens me disent pourquoi vous ne portez pas plate mais c'est pas possible qu'est-ce que ferait le juge il se tournerait vers l'Académie en disant donnez-moi un expert mais l'expert c'est Damour vous voyez c'est extraordinaire mais c'est une diffamation c'est grave c'est pas tellement que j'en souffre moi-même c'est que toute la recherche française est pénalisée vous savez je viens de faire une conférence à Pertuis je l'ai appelé après avoir loupé le train de la MHD il y a 40 ans on est en train de faire la même chose avec la cosmologie moi je ne vais pas durer éternellement à 87 ans je n'attends pas une reconnaissance planétaire etc. on s'en fout mais l'idée que ce truc-là reste figé pendant des décennies c'est pas possible tout est mûr tout est prêt franchement regardez le modèle Janus il a 20 confirmations observationnelles et il n'est en contradiction avec aucune alors que le modèle standard est complètement dans la panade tous azimuts plus il y a des observations c'est incroyable un truc pareil mais voilà et c'est pareil dans tous les pays toutes les communautés scientifiques sont debout sur les freins c'est pas possible regardez par exemple en mécanique quantique en théorie des particules regardez la prédiction des super particules dans les années 60 70 on n'a rien trouvé donc il y a même des gens qui commencent à envisager un changement de paradigme alors moi je le disais tout à l'heure ce qui va se passer c'est qu'on va créer le groupe de recherche un nouveau paradigme scientifique il y a certainement un algorithme là-dessus c'est ce qu'on va faire en France non mon sang et alors le plus fou c'est que dans votre groupe et chez les gens vous savez moi il y a un type qui a pris contact avec moi il y a quelques jours il est ancien de l'école des arts et métiers il est à la retraite mais nous avons toute la puissance de frappe des retraités maintenant c'est vive les vieux c'est c'est si nous voulons avoir des gens qui chevauchent sur des idées nouvelles il faut se tourner vers les vieux c'est fou alors il a refait tous les calculs et j'ai dit mais écoutez maintenant vous avez les connaissances suffisantes vous allez faire partie du groupe Janus donc vous voyez le séminaire Janus c'est ça c'est des gens alors il va y avoir des retraités mais vous savez pour les jeunes c'est terrible si jamais ils sont dans une filière universitaire le fait de faire semblant de s'intéresser à ça crac la carrière c'est fini voilà je crois que j'ai tout dit là vous avez après la conférence la classique séance de signature les 200 bandes dessinées modèle Janus contre science noire ont été vendus avec les 300 qui étaient partis à la conférence de Pertuis la moitié des 1000 exemplaires édités et vendus au profit de l'association ont donc déjà été vendus vous trouverez dans la partie texte le lien qui vous permettra d'accéder à une vente par correspondance toujours au profit de l'association jusqu'à épuisement de ses 500 exemplaires restants l'association avait également édité 100 exemplaires du livre d'Hicham qui sont partis immédiatement vous le voyez là en train de dédicacer le représentant des éditions Trésaniel a également vendu ses exemplaires de recherche scientifique à naufrage mondial et du métaphysico bien le moment est venu de conclure moi je suis natif de ce beau pays qui s'appelle la France Hicham quant à lui est fils d'un travailleur immigré un marocain naturalisé français qui était maçon de son état tous les deux nous avons pu bénéficier de ces enseignements de très haut niveau que la France distribue aussi gratuitement et généreusement mais face à cette impossibilité que nous avons de pouvoir rembourser cette énorme dette vis-à-vis d'un pays qui est surtout occupé à nourrir des légions d'improductifs et bien par la force des choses nous nous voyons contraints de devoir tenter d'implanter et de développer ces travaux et idées en dehors de la France